Et j'espère que vous allez bien, c'est Yo, et ce soir on va faire une session exceptionnelle de cash game online. Alors je ne fais pas souvent de cash game sur le stream, j'ai dû en faire 3-4 fois, tout simplement parce que en cash game c'est forcément plus dangereux pour moi, dans le sens où on voit mon jeu 4 minutes après, certes, mais c'est toujours les mêmes joueurs, puisque le mythe auquel je joue c'est un pool de joueurs bien précis, et voilà, on peut voir énormément d'informations. Aussi, le cash game est moins divertissant que les tournois pour la plupart des joueurs qui sont dans la cible de Twitch, de YouTube, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien. Donc voilà, j'ai décidé ce soir de faire une petite session de cash game pour vous, mais voilà, c'est des choses que je fais très rarement, et surtout que je fais très régulièrement, et pour le club élite, donc là je réserve uniquement ça aux abonnés du club élite, donc pour éviter que mes adversaires sur les tables puissent avoir aussi la part de mes stratégies, etc. Voilà, je voudrais surtout vous abonner que, au fur et à mesure, je fais progresser, mais voilà, c'est dans le club élite, j'ai à l'heure actuelle, au moins une trentaine ou quarantaine d'heures, rien que sur du cash game, à partir de la NL50 jusqu'à la NL2000, non, jusqu'à la 10-20 euros. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents d'être là. Bienvenue à vous, je vais ouvrir tous les chats, je ne sais pas où j'en suis au niveau des chats. Alors, déjà, il faut que j'ouvre Facebook aussi. Donc on est parti pour deux petites heures ensemble. À minuit, s'arrêtera l'opération élite, justement, donc à 23h59 précisément, on fera le compte à rebours ensemble. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont passés à l'action. Bienvenue à vous dans le club élite, tous les autres, ceux qui hésitent encore. J'espère que vous allez passer à l'action d'ici minuit, si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, n'hésitez pas quand même à poser vos questions, même si je vais être en train de jouer, donc ça ne va pas être facile de prendre des questions. Mais peut-être qu'à un moment donné, on s'autorisera à une petite phase de questions-réponses avant le compte à rebours. Donc je vais lancer le live sur Facebook, parce que je n'ai pas lancé le live sur Facebook pour les temps de Facebook. C'est-à-dire que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que, niveau tournoi, niveau cash game, qu'est-ce que vous avez joué ? C'est bien passé ? C'est bien passé ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que tu fais de l'hypnose, frérot. Valentin Lamarca, Yaeoli, Arosbif, je vous l'ai dit. Bonsoir, tout le monde. Et bonsoir, Facebook aussi. Alors, je vais lancer, là, ça y est. Je n'ai pas lancé sur Facebook. Je vais lancer. Je ne vais pas dire bonsoir à Facebook. Ok. Ok. Je vais là. Ok, ok, ok. Ok, et Facebook. Ok, et Facebook. On va faire une soirée de cash game pendant deux petites heures ensemble. Il y a l'offre élite qui finit à 23h59. On fera le compte à rebours ensemble. Allez voir si vous n'avez pas vu ça. C'est quand même dommage de passer à côté. Et pour ceux qui passent à côté, en tout cas, si vous faites partie, évidemment, de ceux qui comptent avoir vraiment des résultats au poker. Parce que si vous faites partie de ceux qui jouent juste au poker pour le fun, ce n'est pas du tout pour vous. Et on va juste passer deux bonnes heures ensemble à jouer en cash game et à s'amuser. Je vous ferai gagner quelques cadeaux aussi. Des formations padawannes, des formations confirmées. J'en ferai gagner tout à l'heure. Voilà, des petites formations parce que ça me fait plaisir. Et je vous filerai quelques petits tickets aussi. Quelques petits tickets de tournoi en argent réel. Donc voilà, bienvenue en tout cas à ceux qui sont là aussi pour le fun. Il y a déjà 100 personnes sur Facebook. Salut Facebook, en pleine forme. Bonsoir tout le monde. Qui c'est qui a joué ce soir ? Qui c'est qui a fait quoi ? Super, enfin du cash. Tout le monde adore le cash. Le cash que j'expliquais tout à l'heure, c'est que du cash game, j'en fais énormément pour le club élite en fait. Donc je garde ça pour le club élite. Il y a entre de la 25-50 centimes jusqu'à de la 10-20 euros. Je joue en cash game pour le club élite. J'explique tout ce que je fais et je review mes parties de cash game. Et en plus, je fais exprès de jouer sur le point FR principalement. Même si ce n'est pas ce que je fais d'habitude moi quand je suis chez moi. Mais je fais exprès de jouer principalement au point FR. Comme ça, vous avez les tables, exactement les mêmes tables que vous. En fait, tout simplement, je veux vous mettre vraiment dans le bain, dans les conditions. Les sites que vous jouez habituellement. Winamax, Pokerstar, PMU, Unibet, BetClick. Voilà, c'est exactement ces sites-là que je joue en cash game pour le club élite dans la formation. Parce que c'est comme ça que je fais progresser les joueurs pour leurs limites à eux et pour les limites qu'ils veulent atteindre. Donc je vous donne vraiment les méthodes et les techniques que j'utilise. Ça, c'est pour ça. Je garde ça au club élite. Forcément, comme ça, il y a moins de mecs qui peuvent analyser mon jeu. Parce que les gars de mes tables, si vous voulez, sur Twitch, même si c'est des étrangers, etc. Comme on est très bien référencés dans Twitch, etc. On sort en numéro 2 monde ou numéro 3 monde. Voilà, il suffit que je joue en cash game, etc. Tu peux être sûr que, de toute façon, il y en a un qui met au courant l'autre qu'il est en visu sur la table de cash game, etc. Donc tu peux être sûr qu'il y a toujours un gars qui va ouvrir la table. Donc partir à ce moment-là, c'est chiant parce que c'est toujours les mêmes gars en cash game à haut niveau. Et donc du coup, forcément, il y a très peu de nouveaux. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Et il y a principalement, à haute limite, des gars qui sont là en place depuis des années, certains depuis quelques mois. Mais voilà, en tout cas, c'est des gens qui sont au courant de ce que c'est Twitch, etc. Et c'est des gens qui vont vous retrouver à vous regarder. Et c'est toujours chiant en termes de Dina, en termes d'historique. Tu ne sais pas qui te regarde, tu ne sais pas qui ne te regarde pas. C'est des tables de 6. Honnêtement, c'est vraiment un bâton dans les roues que de faire du cash game en stream pour moi. Donc, j'essaie de le faire le moins possible et je fais le plus possible de cash game pour les formations de la plateforme YoViral.fr. Et par contre, les tournois, la grosse différence, c'est que les tournois, on est des milliers de joueurs et on ne choisit pas notre table. Donc du coup, les mecs, il faudrait qu'ils tombent par hasard sur ma table, qu'ils soient au courant que je stream à ce moment-là. Et en plus, on change de table régulièrement, ça change de table. Donc voilà la grosse différence, c'est que je peux me permettre de streamer en tournoi. Et en plus, les gars en session de tournoi, de toute manière, ils sont trop de tables pour ouvrir un stream à côté, etc. Alors que les gars en session de cash game jouent beaucoup moins de tables, il faut le savoir. Les joueurs de cash game en high stakes jouent beaucoup moins de tables que les joueurs de tournoi. Alors, et puis c'est toujours les mêmes aussi. Il y a beaucoup des mêmes et comme je vous ai dit, c'est un petit pool de joueurs. C'est des tables de 6 et on ne peut pas être randomly placé sur des tables. Bonsoir à tous, en tout cas, je vais lancer tout de suite quelques tables. Oh là là, il n'y a pas de... Alors, il y a de la liste d'attente partout, je vais me foutre en liste d'attente un peu partout parce qu'il n'y a pas de table libre pour le moment. Lise d'attente, liste d'attente, mais à mon avis, je vais réussir à m'asseoir. Table de 5 là, alors je vous montre un petit peu ce que je fais. Et donc là, je me mets en liste d'attente en 3, 6 partout sur Wina. Tac. Partable. Là, il y a les tables qui ne tombent pas, il y a le rec qui attend. Alors, comme je vous ai dit, en .fr, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je joue juste pour les vidéos. Je joue principalement sur les .it, les .com, plein de .com différents. Et ici, je vais jouer pour vous en .fr. Je vous réagirais peut-être un peu ps.com quand même parce que c'est la plus grosse et on veut du trafic. À un moment donné, ça ne va pas être facile de s'asseoir. C'est l'heure de pointe aussi, 22h23. Ce n'est pas la meilleure heure pour jouer, je peux vous le dire. Mais voilà, c'est une heure où ce n'est pas facile de s'asseoir. Et voilà pourquoi j'ai plusieurs écrans aussi, c'est pour pouvoir voir tous les lobbies. Quand j'ai mes 12 rooms ouvertes, je mets tous les lobbies comme ça, sur chaque écran. Et comme ça, je peux tout voir et je peux vite m'asseoir quand la table se lance parce que sinon, on ne peut pas s'asseoir aux grosses limites facilement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Il y a une 5-10 sur PMU. Ah non, ça attend. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Vous voyez ça ou pas ? Pourquoi ils attendent ? Je vais vous expliquer en deux secondes. Alors, ces joueurs attendent un fiche. Ils attendent un joueur récréatif. Donc, ils attendent qu'un joueur amateur entre dans la partie. Oh là là, mais c'est sale ce qu'ils font ! La réponse est, c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est comme ça, ça est parti du jeu. Ils attendent, voilà. Ils ne jouent pas ensemble. Moi, je trouve que ce n'est pas bien d'attendre comme ça. Ils ne sont pas en équipe. C'est des joueurs pros, mais ils se jouent les uns contre les autres. C'est juste qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à jouer tant qu'il n'y a pas de joueur récréatif. C'est un peu comme si on imagine, je ne sais pas moi, on imagine, je ne sais pas moi, comment dire. Je ne sais même pas comment comparer à ça, mais en fait, c'est les joueurs pros sur des parties de cash game. Vous allez voir, sur tous les sites, c'est pareil. Regardez, là, ils attendent tout seuls. Il attend tout seul, là. Qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi il n'y a aucun joueur qui s'assoie avec lui alors qu'il y a plein de joueurs qui sont là en train de regarder cette table ? Ils l'ont mis sur un de leurs écrans. C'est parce que c'est un joueur pro qui doit être très bon. Et du coup, il attend. Dès qu'il y a un joueur récréatif qui va rentrer sur un siège, ça va se remplir très, très vite. Ici, donc sur PMU, là, il y a une table qui se tourne à côté, en 5-10, une seule, parce qu'il y a un joueur récréatif qui doit être là, Cap Ferré. Il y a cinq personnes en liste, dont moi, je suis cinquième, donc autant vous dire que je ne m'assirais pas, puisque en liste, ça veut dire que dès qu'il y a un mec qui sort, il y a le premier qui passe en liste, un deuxième, voilà. Et personne ne va sortir tant qu'il y a le joueur récréatif, donc ça sert à... On se met en liste pour le principe, mais en vrai, ça ne sert à rien. Parce que, voilà, à part quand tu es premier de liste, si jamais il y a un gars qui doit partir, un des pros qui doit rentrer, parce qu'il a un rendez-vous avec je ne sais pas qui, il ne peut pas rater, même s'il va se barrer, tu es premier de liste, tu vas passer, mais sinon, non. Donc là, ici, il n'y a que des pros, et il y a un joueur récréatif, comme sur toutes les tables à haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut gagner en cash game ? La réponse est oui, évidemment. C'est même là où on gagne le plus. Vous voyez ce qui s'est passé, là ? Il y a un mec qui s'est assis, et il y a quatre sièges qui se sont réservés. C'est-à-dire que les mecs, ils vont cliquer à la vitesse de l'éclair, là, pour s'asseoir, et en fait, ils viennent de se rendre compte que c'est un pro, donc ils vont tous se barrer. Ils se barrent tous, là. Vous voyez ou pas ? Donc là, ils se rendent compte que c'est un pro, l'autre, il ne veut pas jouer non plus. Par contre, si l'un d'entre vous s'assoit maintenant, tout le monde va s'asseoir. Faites-les, vous-même, si vous avez des sous sur votre compte, sur n'importe quel site, vous vous asseyez à une grosse table, vous allez voir qu'ils vont tous s'asseoir. Ils ne sont pas en équipe, ils ne trichent pas, ils vont juste jouer la partie, la partie va juste commencer à tourner, et tout le monde va se jouer. Les pros vont se jouer les uns contre les autres, etc. Ils vont essayer de jouer le plus de coups contre vous possible, évidemment, mais ils vont juste jouer les uns contre les autres. C'est une guerre, c'est juste que l'edge, l'avantage, ils vont le prendre, et on va le prendre, sur le joueur récréatif, il est évident, puisque le joueur amateur, il n'est pas formé, le joueur amateur, il n'est pas assez fort, donc du coup, il va perdre plus d'argent. Alors, à chance équivalente, évidemment, un joueur récréatif, un joueur amateur, de temps en temps, va gagner, etc., mais en général, il ne va pas s'arrêter. Il va rester, il va rester, il va rester, et il va tout finir par reperdre, parce que l'edge est important en cash game, vu qu'on joue très profond, avec des gros, comment dire, des nombres de big blind importants, ce qui fait que du coup, on peut aller jusqu'à la river, faire faire des erreurs flop, turn et river. Vous voyez Cap Ferré, là, dans un pot à 1300 euros, il vient de tout perdre contre une paire de 10, simplement une paire de 10 en phase, donc il a dû faire n'importe quoi, c'est lui le joueur récréatif. Donc là, la table va casser, on regarde ce qu'il va se passer, Cap Ferré, soit il remet de l'argent, s'il n'en remet pas, ils vont tous s'arrêter de jouer. Alors, il a tout perdu, là, comme je suis pas assis à la table, je peux pas voir avec quelle main il avait, mais voilà, il a dû exagérer et faire ça avec une main trop faible, parce que juste avec une paire de 10, il a réussi à lui prendre le pot à 1900 euros, et Cap Ferré qui reste ici, alors, et voilà, tous les pros, là, il n'y a que des pros, vous allez voir, ils vont s'arrêter de jouer dans un instant. Encore une fois, je suis content de vous montrer ça pour vous expliquer comment ça marche, que vous aussi, vous pouvez prendre un avantage sur les joueurs récréatifs, sur les joueurs amateurs qui font n'importe quoi, etc., qui se forment pas, mais en aucun cas, c'est de la triche. Voilà, ça me permet juste de vous faire comprendre comment ça marche le KGM depuis toujours, et que ça soit en live, en casino, ou en ligne, c'est de la même manière que ça fonctionne, ok ? La table tourne autour des joueurs récréatifs, ok ? Donc on va jouer dans un instant, je vais commencer à jouer, j'ai juste essayé d'avoir des tables, en fait, j'ai pas de table, il n'y a pas de table, c'est-à-dire que je suis en liste partout, je me mets en liste partout, et je n'ai pas de table pour le moment, donc je vais jouer en zoom, c'est pour ça que j'ai ouvert PS.com pour jouer en zoom 500, au cas où, et le zoom, je vais vous expliquer la différence. Là, on va regarder ce qui se passe, ça m'intéresse, ça va vous intéresser. Pour le moment, il joue, et c'est bien, parce que le gars est encore là, donc c'est normal de continuer à jouer. Alors, encore une fois, il se joue les uns contre les autres, c'est-à-dire que nous, on se prend des baignes, et il vaut mieux être meilleur que les autres pros, parce que quand t'es meilleur que les autres pros, et bien tu gagnes à la fois contre les joueurs récréatifs, mais aussi contre les autres pros. Et oui, c'est ça l'avantage. Donc voilà, mais tant qu'il va être assis là, soit il est en train de recaver avec la carte bancaire ou quoi, soit il est en train de, je sais pas, soit il a fermé le logiciel, mais ah voilà, il a remis 1000 euros, donc là, ça va continuer à jouer, mais vous voyez, la liste d'attente, elle a pas bougé, personne n'est sorti, parce que si quelqu'un sort, il perd sa place, vu qu'on est tous en liste d'attente. Vous comprenez ou pas pourquoi aussi personne n'est sorti ? Par contre, si lui était sorti, la partie serait arrêtée. Donc là, je vais m'asseoir contre les pros, et vous allez voir ce qu'il va se passer. Ce pro-là, même s'il a mis 345 euros, c'est un pro, il va pas jouer. Vous allez voir, normalement, il devrait pas jouer. S'il joue, tant mieux, comme ça on aura une partie, je vais mettre 1000 euros ici. Les pros-là, ils vont rester en sortie de table, vous voyez, il s'est mis en sortie de table, parce qu'il sait que je suis un pro, et il veut pas me jouer. Voilà, bon, moi j'aurais aimé jouer là, donc si quelqu'un regarde, vu qu'on est sur PMU, c'est un site français, donc c'est des français, si quelqu'un regarde l'émission, sur table Mulhouse, ceux qui veulent jouer, venez jouer, pro, pas pro, peu importe, je m'en fous, il reste deux sièges, et qu'on démarre la table ensemble, ok ? Donc table Mulhouse, les amis, sur PMU Poker. Je vais mettre aussi sur Winamax. On va voir ce qu'il se passe. Alors sur Winamax, les pros sont un peu meilleurs, donc peut-être qu'ils vont jouer. On va voir sur Sigbluff ce qu'il va faire si je m'assois. Je sais pas trop. Sachant que je joue pas souvent sur Winamax, il est possible qu'il joue contre moi. Donc pour le moment, ça joue. On va voir ce qu'il fait. Donc là, la table, je vais blâmer là. Pour le moment, ça joue. On va voir ce qu'il fait, on va voir si la table se remplit. Si la table se remplit, bah tant mieux. Ça voudra dire, voilà, il y en a un qui regarde là, qui est arrivé. Si la table se remplit, tant mieux. Ça voudra dire qu'on va créer une partie ensemble. Comme je joue principalement sur les points comme il est possible que la table se remplisse. Et si elle se remplit, tant mieux. Alors pour le moment, il joue. Donc on va jouer. Mais le problème, c'est qu'il recave pas à 1000. Je déteste jouer contre quelqu'un qui a 25 big blinds. Donc il recave pas à 100 big blinds, ce qui est assez chiant. Et jouer contre quelqu'un qui... Donc là, c'est du vrai argent, évidemment, pour ceux qui découvrent. Je déteste jouer contre quelqu'un qui ne recave pas parce que, voilà, on va jouer des pots de manière assez short. Donc ça me saoule un peu. Donc je vais lui demander s'il veut jouer à 100 blinds. Sinon, on va devoir arrêter. Alors, je vais vous montrer l'autre coup aussi. Attendez, à l'instant. Ici, je suis relancé en bluff. Et je vais sit-out juste après pour lui demander de recaver. Alors, je vais vous montrer cette table aussi. Call. Ici, check. Ici, encore. Last river, pas une bonne nouvelle. Ici, t'as out, c'est lui qui sit-out. Ah, il se barre. Bon, il s'est barré, il veut pas jouer. Donc là, je reste assis, je prends la table sur Wina. Ce qui est bien parce que, du coup, comme ça, il y a 4 places de libre. Table Florence pour ceux qui veulent jouer. On démarre la table sur Wina. Table Florence, 5-10 euros les blinds. OK ? Classique. Table classique, 5-10 euros les blinds. Pas short track. Donc là, on joue contre un autre pro qui joue. Donc, c'est parti. En attendant, cette table, je suis toujours en liste. Vous capferrez. Il y a des gros pots qui se créent. Il y a capferré dedans. 326 euros au pot. Il y a capferré dedans. OK ? Bienvenue à tous. Vous êtes déjà plus de... Plus de 1250 entre Twitch, YouTube et Facebook. Bonjour à vous. Et je vais ouvrir aussi cette table. Full ring. Alors, je vais ouvrir là. Ça, c'est un pro qui attend aussi. Je ne sais pas s'il va vouloir jouer ou pas. En attendant, voilà. Tripoli, la table 0-2. Triple Odi, 0-2. Florence. Merde, j'ai fait n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il va vouloir jouer ou pas. Alors, pour le moment, il joue. Mais la blinde, il avait le postage de blinde automatique. Si, je n'ai rien. Donc, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique quand on parle de formation, de progresser, etc., de technique, de stratégie ? Voilà. C'est le poker, que ce soit en tournoi ou en cash game. Eh bien, ça, il ressemble. Quoi qu'on en dise. Ah bah là, du coup, il a dû regarder le stream. Et il est revenu. D'accord. Il est revenu. Il a regardé le stream. Et là, pareil, il me demande tu stream. Il y a le pro, il me demande tu stream. Bah là, je vais lui dire oui. Du coup, ils vont jouer parce qu'ils ne vont pas vouloir sit-out hors du stream. Voilà. Bon, après, c'est cool. Moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vais jouer quelques... Je vais trop de heads app en même temps. Et j'espère qu'il y aura des tables complètes à un moment donné. Alors... Vous voyez, c'est un petit milieu. C'est un petit milieu. Vous pouvez vous y insérer à partir du moment où vous êtes formés aussi fort que ce gars, aussi fort que les autres gars. Il faut se former. Il faut devenir bon. Le gars... Les gars sont rodés. Ils bossent. Et il ne faut pas croire qu'ils sont arrivés là comme ça. Il me dit GL. Ok. Voilà. On va jouer contre lui. Mais je pense savoir qui c'est. Je pense savoir qui c'est. C'est un français qui est très bon. Je ne sais pas s'il veut que je dise son pseudo. Donc, voilà. Pour le moment, je joue contre lui. Pour vous montrer aussi qu'on peut jouer entre pros. Ce n'est pas un souci. Là, voilà. Il y a encore une place sur Mulhouse pour ceux qui veulent s'asseoir sur PMU. Sur Wina, il y a 4 places. Je suis tout seul sur Florence depuis tout à l'heure en 5-10 euros. Il y a un gars qui se ramène. C'est quelqu'un d'entre vous. Vous amusez bien, les gars. Ils mettent zéro. Ils arrivent. Ils mettent zéro. Là, on va regarder ce qu'il se passe. Donc, 20-20. Bet 29. Payé. Là, je vais devoir payer River. Avec ma dame. Il a 6 et 4. Il bluff. Voilà. Le poids de 286 euros remporté. Tant mieux. Après, c'était un bon bluff. Il avait tirage qu'intrappé. Il pouvait représenter pas mal de choses. J'ai rarement la dame dans ce coup-là. J'expliquerai. On n'a pas le temps d'expliquer. Vous voyez, en direct, c'est ça le truc. C'est qu'en formation, ce que je fais, c'est que dans les vidéos, j'enregistre au préalable et j'explique après. En général, temps en temps, je fais du direct aussi. Mais voilà. Parce que c'est dur à expliquer. Surtout quand on joue un contre un contre un pro. Il faut vraiment être au taquet et réfléchir à tout. Voilà pourquoi c'est pas facile de streamer aussi du cash game. C'est une autre raison pour laquelle je stream peu de cash game. C'est celle-ci. C'est que c'est pas facile de faire ça en même temps. Alors ici, j'ai check call le flop avec rien du tout. Et je vais devoir bluffer ce spot. Est-ce que je... Non, je vais checker. Ici, je vais checker. Et je pense que ça va être trop complexe de tout expliquer en même temps. Donc je vais sûrement sit-out ce match pour le moment. Et on va voir en fonction d'action et rajouter des tables 6-max. Parce que jouer headsap et vous expliquer, je n'arrive pas à vous expliquer quoi que ce soit. Je vais bet ici. Quelque chose comme... Quelque chose comme... Un. Il réfléchit, il réfléchit. Et je sit-out, ça passe le bluff. Je me mets là en attendant. On va la jouer peut-être plus tard. Pour le moment, il faut que je me concentre sur ce 3-max. Et je vais vous lancer une table de zoom 500 pour pouvoir avoir de l'action en 6-max aussi. Donc on est parti sur le .com avec de la zoom 500. Donc zoom 500, je vais vous expliquer le concept. Ça va être... Alors là, merde, ça a lancé 4 tables. J'en ai deux là pour le moment. Je vais un sit-out une. Ici, j'hésite à faire 40 blindes et tapis. Je vais vous expliquer le concept de la zoom 500 dans un instant. Vous ne connaissez pas. Ici, ça se colle une fois. Ici, j'ai fait brebban de 8. Je vais bet. Je vais bet. Trois capos. Alors, laquelle est-ce ? Alors, ici. Check fold. Le joueur que j'ai joué, le français, est très très bon. Il est là depuis des années. Bien en place. Lolo 2, 2, 2, 2, là sur Winamax. Il mène. Je ne sais pas trop qui c'est. C'est sûrement un mec qui... C'est un pro, mais c'est probablement un mec que je connais dans la vie. Ou voilà, mais qui je ne connais pas le pseudo. Puisque, voilà, quand même, on se connaît bien tous. Ça fait quand même 8 ans que je suis dans le milieu. Et c'est un petit milieu. Alors j'ai tiré Hachkan par les deux bouts, ah ah j'ai réussi à m'asseoir sur la 3-6 là, improbable Ah ouais d'accord il n'y a que des pros, elle va casser en fait Même lui avec son téléphone c'est un pro, je l'avais un pro Mina et Lolita ok Ici je vais simplement faire un tir-pau En bluff, et ça passe Donc on bluff beaucoup en cash game, en tournant aussi mais encore plus en cash game Alors Alors je vais pas continuer à jouer heads up Tout simplement je vais encore jouer la big blind, c'est plus correct toujours de jouer la big blind Tout simplement parce que j'ai envie de montrer des tables à 6, c'est dur de jouer un heads up contre un pro Et en plus en même temps de vous expliquer un petit peu ce que je fais, d'animer les missions C'est vraiment pas facile, je pense que tout le monde comprend, on va se jouer sur des tables 6 max à 6 Ça va plus représenter aussi des tables que vous jouez vous, parce que je pense que vous jouez très peu de heads up Voilà, au delà de ça, les joueurs sont très, là c'est des joueurs très très bons Donc en vrai, si on se met dans les vraies conditions, il n'y a pas énormément d'intérêt de se mesurer Ça m'est déjà arrivé dans le passé de le faire, mais c'est pas non plus le truc le plus intéressant Voilà, dernière main c'est bon Merde, 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 merde Encore une Encore une Je vais vous laisser en big blind Et voilà, j'ai perdu ça, ça tombe bien Je vais me mettre comme ça et je vais lui faire un petit 100 Voilà, c'est ma dernière main J'ai dit, voilà, il est folle Ok Et ben, je vais sortir de la table En attendant, je vais laisser ouvrir ça pour regarder le lobby si jamais il y a un joueur écréatif Et on va mettre cette table de zoom que je suis en train de jouer en parallèle Donc la zoom, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est Alors, bienvenue à vous, 22h40 C'est Yo Alors Il y a 300 personnes sur Facebook Vous êtes 1500 sur les autres réseaux Merci à Zantax qui m'offre 2€ Mama, ce setup, comment tu l'as eu ? Ben, je l'ai acheté, tout simplement Je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Emporor Mais voilà Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux Je l'ai acheté et ça cher J'aurais dû d'ailleurs demander, je pense, à être sponsorisé Après, je ne sais pas, c'est un truc étranger, je ne sais pas trop si je l'aurais fait Mais je n'aurais pu demander Et ouais, j'aurais pu demander Alors, pourquoi se met pas le truc Pareil, sur Wina, c'est dur à faire démarrer une table Juste, j'ai réinstallé tous mes trucs récemment avec ce setup Les trucs qui ne marchent pas bien Le logiciel Bon, eh ben, sur Florence j'attends toujours un adversaire Tripoli, je suis assis sur plusieurs tables Pour ceux qui veulent jouer Encore une fois, faites gaffe, jouez en bankroll les amis Je ne veux pas n'importe quoi qui soit fait là Jouez en bankroll Si vous pouvez vous permettre, sinon non Il y a plein de joueurs qui s'amusent à s'asseoir Vous êtes en train de regarder le stream, je pense Parce que c'est rare qu'il y ait des mecs comme ça Qui s'assoient Si vous voulez voir votre nom apparaître, c'est ça ? Bon, je suis sur des tables Wina, PMU pour ceux qui veulent Google, ça c'est ps.com Donc là, zoom 500 Donc le concept Le viral disons pour compléter ces fins de mois Est-ce que 4 tables c'est suffisant ? Il faut absolument que j'arrive à jouer plus Il faut absolument que tu te forces à jouer plus Et que tu arrives à t'entraîner plus Je laisse le son Ah, le son, pardon Le son des tables, excusez-moi Désolé Je vais juste l'enlever Est-ce qu'il n'y a pas Il n'y aurait pas Alors ici, Roi9, je vais vous montrer ça Voilà Excusez-moi pour le son les amis Ça bip trop fort Désolé pour le son les amis Je suis vraiment désolé Ici j'ai fait quinte Je vais miser 15 Donc là, la différence avec les tournois Pour ceux qui ne connaissent pas C'est que c'est du vrai argent Donc là, j'ai posé Donc là, il y a 500 balles Et après, voilà Tout le monde pose de l'argent Et puis on s'arrête quand on veut On peut s'arrêter au bout d'une minute On peut s'arrêter au bout de deux heures Au bout de dix heures À l'heure actuelle, je joue 3-4 heures par jour en cash game Donc pas en .fr Mais en .it En .com Sur plein de sites différents Enfin bref Sur une douzaine de rooms Et pendant deux ans J'ai joué quasiment Que .fr et .it Où là, je jouais 12 heures par jour Donc après, moi J'y suis allé comme un bourrin Mais pendant 12 heures d'affilée Je faisais des pauses de 5 minutes Toutes les deux heures Mais je jouais 12 heures par jour 12 à 14 heures par jour Toute l'année Donc ouais Après, on n'est pas obligé Mais c'est comme ça Que j'ai monté aussi Beaucoup, beaucoup, beaucoup Assez vite Grâce à ça Et qui m'a permis de jouer Les Ristex en live assez vite Grâce au cash game online Donc j'ai pu jouer Les Ristex en live Donc les parties Les grosses parties de live Vous me voyez jouer Parfois sur YouTube Quand je raconte des coups Ou alors que je raconte Des coups dans Club Elite Que je débriefe vraiment bien Les gros coups de 100-200 euros De blindes 50-100 euros De 100-400 euros 5-5 Etc Etc Ici, j'ai le tirage couleur Je vais bluffer ce coup Je vais faire ça C'est un overbet Donc clairement Voilà, ça passe Je ne représente pas grand chose Je ne représente pas grand chose Mais il n'a pas grand chose Parce qu'il a checké le flop Et c'est un spot Qui marche bien C'est un play exploitant ici C'est Les mecs répondent difficilement à ça Encore à l'heure actuelle C'est un des zèches Qu'on peut prendre Dans un spot du genre Notamment la texture En fait fait que Les bords de Valéau Rarement un mec Check back un Valé En fait sur un bord de Valéau Simplement parce qu'il a De la protection Et de la value à faire Surtout La value Mais il peut avoir Des overcards qui sortent Donc il a tendance à miser Quand je check au flop Donc quand il ne mise pas Il n'a pas le Valé Et il n'a pas dame 10 Non plus souvent Donc tirage quinte Par les deux bouts Puisqu'il les aurait misés Aussi souvent au flop Il sait que moi aussi J'aurais misé souvent Ces mains là au flop Mais les gens ont tendance A overfolder ces spots là Et respecter énormément Donc il ne faut pas hésiter A en profiter En temps Vous pouvez équilibrer Ces plays Et faire ça un petit peu En value aussi A quelle fréquence Vous jouez vos adversaires Là je suis sur un pool De zoom qui ne me connait pas Je vous peux De temps en temps Je l'ajoute Quand je n'ai vraiment pas de table Mais voilà Je ne vais pas Alors je ne vais pas avoir Le temps de jouer Heads up Avec les pros Je vais vous montrer Et vous expliquer les choses J'applique tout à l'heure Voilà Et comme je vous ai dit Jusqu'à 23h59 Je vais vous montrer la page Vous pouvez rejoindre Et apprendre Vous aussi A jouer en cash game Apprendre vous aussi A gagner A bien jouer En tout cas déjà Pour ensuite gagner Déjà ne plus perdre Maîtriser les risques De ces jeux là Qui sont finalement C'est pas plus risqué Que le Salut c'est YoViral C'est pas plus risqué Que les tournois Que les City Tango Jackpot En fait C'est juste C'est risqué Quand vous n'êtes pas formé C'est risqué De jouer au poker Des sommes Même des petites sommes Finalement Si vous êtes Vous n'êtes pas formé Parce que c'est un jeu Où les gens en face Les pros en face Sont formé Donc C'est l'avantage C'est qui est le meilleur Vous imaginez Vous voyez le concept Ou pas C'est comme aller Faire de la bourse Ou faire du Du trading De crypto monnaie Ou quoi que ce soit d'autre Sans être formé Enfin On peut gagner Comme au poker Tu vois On peut avoir de la chance Tu vois à gagner Mais en fait On reperdra le tout Si on n'est pas formé En fait On finira toujours Par reperdre Et en fait C'est Je sais que c'est pas intuitif Pour beaucoup d'entre vous Et pourtant C'est comme ça Que ça marche Je peux vous le garantir Que tous les pros Que vous voyez ici Vous avez vu Dans la présentation Se sont formés Avec des vidéos stratégiques Commentées Avec des plateformes payantes Se sont formés Pendant des années Et ont encore accès A l'heure actuelle A des plateformes Moi-même J'en ai eu 5, 6 différentes Plateformes Donc voilà Que ce soit avec moi Ou quelqu'un d'autre Formez-vous C'est indispensable A l'heure actuelle Nous on a créé La base de données La plus complète De France En francophonie De vidéos stratégiques On a 500 heures A disposition Tout simplement Donc on a Une base de données Une banque de données De 500 heures De vidéos stratégiques De pros Qui filment leur écran Comme je viens de faire Et qui explique Tout Chaque coup Le pourquoi ils le font Etc Donc là ça va encore plus loin C'est pas forcément du direct Donc ça c'est pas mal Parce que du coup Enregistré au préalable On peut revenir en arrière On peut montrer le replay On peut dire Voilà là on a fait ça Parce que ça Et c'est un peu comme ça Qu'on montre comment On a gagné des tournois Moi je montre par exemple Plusieurs tournois Que j'ai remporté Pour des dizaines De milliers d'euros Même des centaines De milliers d'euros Pour l'un des tournois C'est Enfin 150 000 euros C'est des tournois Que j'ai débrief Vraiment étape par étape Et des parties de cash game Que je débrief étape par étape Pour vous montrer Comment j'ai fait Comment je fais Au quotidien Quels sont les trucs Et astuces qu'il faut savoir Là je vous ai montré Qu'une toute petite partie De ce qu'il faut savoir Des méthodes pour optimiser Il y a énormément de choses A savoir Que l'on ne connait pas forcément Quand on n'est pas dans le milieu Donc ce que je fais C'est qu'en fait Je vous fais gagner des années De temps Parce que c'est des années Où moi j'ai galéré A chercher tout seul A accumuler ce savoir là Grâce à d'autres pros Grâce à d'autres vidéos Et je vous fais en fait Si vous voulez Un condensé de ce qui se fait de mieux Pour pouvoir Tout simplement Maîtriser Apprendre le jeu Maîtriser ce jeu Et avancer Dans ce jeu Tout simplement Soit cash game Tournois C'est une go jackpot Voilà pourquoi j'ai mis à disposition Une offre Qui finit dans une heure Donc ça fait depuis dimanche Donc si vous vous réveillez maintenant C'est encore possible Mais Attendez La table qui est tendue Elle est là C'est encore possible Mais c'est effectivement Il reste une heure Donc il faut se dépêcher Parce que ça finit vraiment A 23h59 Et ça ne redémarrera pas Donc là J'explique tout dans cette vidéo Ce à quoi vous avez accès Donc vous pouvez voir ici Déjà Accès midi A plus de 500 heures De formation vidéo Visionnage limité De toutes les vidéos Pendant la durée de ton abonnement C'est dur 10 mois Pendant 10 mois Tu as accès à 500 heures de vidéos Chaque mois On en sort 25 nouvelles Donc au calme On sort 25 nouvelles Parce que le poker Évolue en permanence Donc on décide de changer Donc ça c'est un pro Qui veut jouer Heads up Un contrat Donc comme j'ai dit Je vais jouer Pourquoi ça c'est si Pro ici Je vais jouer L'étape de 6 Pour pouvoir vous montrer En temps réel Ce que vous jouez Vous Ça ne va pas être D'étape de 1 contre 1 Puisque ça n'existe plus Et l'étape de 1 contre 1 Se forme que Entre pros A haute limite Là où d'autres joueurs Ne veulent pas jouer Mais elle ne se forme pas Sur des petites limites Donc je vais quand même Vous montrer ce coup là Où j'ai bet flop Là je vais overbet la turn A 122 Je vais overbet la turn Et il fold avec tirage Voilà j'avais mon tirage couleur Et mon tirage contre J'étais en bluff Et voilà il y a un joueur Écréatif qui s'assoit Donc voilà la table Vous voyez elle se remplit maintenant Parce qu'il y a un joueur Qui n'a pas 600 euros Sur la table C'est le maximum Donc ça y est La table va se remplir Il n'y a pas qu'un miner Qui est arrivé C'est un pro Et là il y a un mec Qui est là Mais c'est sûrement quelqu'un Qui regarde le stream Et il va y avoir un autre pro Qui va arriver Lui c'est Est-ce que c'est un pro ou pas Je pense que oui Pro Il joue aussi table Comment j'ai vérifié J'ai vérifié comme ça Regardez J'ai fait ça J'ai fait ça Regardez Je suis allé sur l'oeil ici Attendez je vais vous montrer Je vais vous montrer Ça c'est très important Ce que je vais vous montrer là maintenant Regardez Une des techniques Parmi Des dizaines Des mêmes vingtaines De techniques Que je montre Dans le club edit C'est celle-ci C'est basique Pour beaucoup de gens Mais pour beaucoup de gens Ça ne l'est pas Regardez Il y a une technique Très simple Pour voir qui est pro Qui est pas pro C'est que lui J'ai allé voir sur l'oeil J'ai cliqué sur l'oeil J'ai cliqué sur son pseudo Sur les flèches Ensuite j'ai cliqué sur l'oeil Et je vois qu'il joue 6 tables 6 tables de cash game Et on voit On peut même aller le suivre Et une table de go fast Donc il joue 6 tables de cash game Et là on peut aller voir Il joue Il est tout seul Sur des tables de 600 Donc c'est un pro Vous pouvez ouvrir ses tables Et voir qu'il joue 6 tables Il n'y a pas de joueur récréatif Qui joue 6 tables Il n'y a pas de joueur amateur Qui joue 6 tables Donc vous avez l'info Ok ? Donc ça c'est quelque chose Que je vous invite à faire Sur Wina Ou sur PS Sur PMU Vous ouvrez le lobby Vous regardez sur les 2 tables Il n'y a pas la fonctionnalité Vous ouvrez Pareil sur unibet Vous regardez les autres tables Et les betclic Vous ouvrez le lobby Vous regardez les autres tables Et vous avez la réponse comme ça Donc voilà Il y a des vidéos stratégiques Chaque mois on en met 25 nouvelles Donc en gros vous avez accès Maintenant vous débloquez 500 heures maintenant De vidéos Enfin maintenant avant minuit Parce qu'après c'est trop tard Vous débloquez 500 heures de vidéos Et vous en aurez 25 nouvelles En plus En plus des 500 déjà accessibles Qui sortiront chaque mois Donc à chaque fois C'est des vidéos cash game Tournois C'est des no jackpot Il y a de tout Evidemment vous n'êtes pas obligé De tout regarder Evidemment Chaque vidéo est interdépendante Les unes des autres Vous pouvez les regarder Indépendamment les unes des autres Donc c'est interdépendant Il n'y a pas à suivre La formation étape par étape Ce n'est pas vraiment Une formation étape par étape C'est vraiment des exercices D'une heure De 45 minutes d'une heure Où on est là On vous fait évoluer On vous donne des techniques Pendant l'exercice On vous montre nos parties On vous explique ce qu'on fait C'est des exercices interactifs Finalement En plus Qui vous mettent en situation concrète C'est de la pratique Il y a énormément de pratiques Il y a quelques vidéos Que théoriques aussi Que vous trouverez Dans les différentes vidéos Donc on en sort 25 nouvelles Par mois Parce qu'on estime que Je dis on C'est parce que J'ai embauché 5 pros Avec moi Qui sont parmi Ceux qui gagnent Leur vie Qui gagnent correctement Leur vie Puisque ça tourne Pour le plus petit Dans le club edit A minimum des mois A 5000 euros Le minimum Et ça monte jusqu'à Des 30 000 40 000 euros Le mois Ok Pour les 3 personnes Du club edit C'est Kazul Champion du monde de poker Il a gagné Rien que sur un seul tournoi Il a pris 480 000 dollars A Las Vegas Donc il vous fait des vidéos C'est un must d'avoir un mec comme ça Ça a été mon mentor Il vous fait des vidéos Il a fait une vingtaine Trentaine de vidéos De trentaines d'heures De vidéos Rien que lui Sur le club edit Donc de cash game De tournois Même de Oma Parce que c'est là Oma Parce que c'est là où il gagne A l'heure actuelle Encore plus Sur le cash game Oma Ici je me fais check raise Je vais coller Avec mon tirage couleur Maintenant j'ai aussi un tirage quinte A côté de ça A côté de ça Putain vous êtes quasiment 2000 Entre Facebook Twitch et Youtube Alors là il check Après avoir check raise J'ai l'impression que c'est Une main genre C'est pas évident de savoir ce qu'il a Je vais quand même bet share Alors là je suis en bluff total En 14 euros Dans 120 Sa main ça doit être quelque chose du genre On va voir brolant de 6, brolant de 9 Bon il a foldé Mais c'est rare Parce qu'il bet souvent la turn Ici je vais citer out maintenant Parce que c'est une table qui va pas durer Quoique On va peut-être la jouer Ça dépend s'il joue Je sais pas si Parce que Paka Mineur il joue pas Lolo il va jouer pour le stream Je sais pas s'il y a un autre joueur A3 c'est chiant S'il y a un autre joueur qui joue Alors je vais encore jouer Je vais voir ce qu'il va se passer Je vais encore jouer un petit peu Et je vous garde aussi la zoom La zoom que je vais vous montrer Donc ici Vous avez accès à Au groupe privé Facebook Avec les membres Donc on vous invite dans le groupe privé Facebook Donc je suis dans le groupe Avec vous Avec les autres membres Et avec les autres pros de la plateforme Vous aurez tout le monde Vous pourrez poser vos questions Vous pourrez aussi évidemment échanger Puisque c'est un groupe d'entraide et d'échange Pour progresser Vous allez rencontrer des gens Il y a des rencontres qui se font chaque mois Dans ce club De gens qui se rencontrent Qui se rencontrent en vrai Après aux quatre coins de la France En Belgique En Suisse Etc On est plus de 2000 dans le groupe Facebook privé Avec les différentes personnes Qui font partie de la formation 2400 Et vous intégrerez ce groupe avec nous Voilà ce groupe de passionnés De poker Qui échangent Qui s'entraident C'est un groupe où il y a beaucoup d'infos On pose une question Il y a toujours quelqu'un qui répond Presque toujours quelqu'un qui va vous répondre Vous allez voir Et c'est vraiment puissant Aussi en termes de motivation Parce que voilà On échange nos résultats Nos screenshots Vous allez voir C'est un monde parallèle Vous allez vous dire Mais en fait Je jouais pas au poker Je jouais pas au poker En fait Je jouais pas au poker Je jouais pas au même jeu qu'eux En fait Je jouais pas au même jeu qu'eux Parce qu'ils font des trucs Que je faisais pas tout simplement Donc C'est rien à voir Avec ce que j'ai toujours fait Et voilà À côté de ça On vous met En plus de l'accès Donc Au groupe On vous met Une formation pour apprendre à utiliser un tracker Donc le tracker C'est les stats que j'ai là Que je vous apprends à utiliser Un tracker Donc on vous apprend à utiliser ça On a les vidéos vraiment Pour mettre en place le tracker Donc vous allez pouvoir Vous libérer de cette tâche là Qui est super importante Vous faites pas depuis le début Mais il faut absolument faire Parce qu'au final C'est vraiment de l'avantage en plus Et c'est autorisé Donc il faut l'utiliser Ça c'est baport C'est le meilleur clairement Au niveau tracker Qui vous l'explique Vous avez une vidéo stratégique Pour gagner en spin and go expresso J'ai fait un misclic À 100 euros Enfin du coup Je vais Bet 20 euros Avec mon tirage Quatre par les deux bouts En bluff Et ça fold Mes bluffs sont passés Mes bluffs J'ai dû en faire 5-6 Ils sont passés C'était pas des gros gros Mais ils sont passés quand même C'est plutôt cool Quand ça se passe comme ça Pour le moment Ça se passe bien Une vidéo review Une vidéo review De main jouée Par YoViral Dans le main event Donc dans le main event WSOP On met une ré On met Je passe le bonjour À ma cousine Florence Ok Bonjour à ta cousine Florence Une vidéo review Elle regarde tout le test Eh bien merci Bonjour à ta cousine Une vidéo review De main jouée Sur Une grosse partie Donc quand j'ai joué Quand j'ai gagné Gagné ou perdu Je sais plus ce que c'est le résultat Je vais pas vous spoil cette main Donc c'est un pot À 60 000 Si je me trompe pas Un pot à 60 000 Que je review Très gros pot Que j'ai joué à Vegas Et qui est différent De celui de YouTube Là c'est vraiment Une review très profonde Sur 45 minutes Et aussi le main event WSOP Donc un coup joué Au main event WSOP Que j'ai joué 3 ou 4 fois dans ma vie 4 fois dans ma vie je crois Les tableaux de range de push Jusqu'à 20 BB On vous les offre aussi 2 heures de coaching commun Avec moi Alors ça c'est Une grosse plus value De ce package Finalement De cette formation Si vous y accédez maintenant Ça finit à 23h59 Je le rappelle Si vous y accédez maintenant Vous allez prendre 2 heures En coaching commun avec moi Pendant 2 heures par mois Je vais vous prendre Par la main Et vous aider à apprendre ce game A apprendre à jouer correctement Que ce soit en cash game En tournoi A review vos mains Vous aurez accès à mon Skype Pendant le coaching commun Vous pourrez m'appeler Vous pourrez m'appeler gratuitement Vous pourrez m'envoyer vos coups Que je débrief Vos replayers Etc Ça va être quelque chose Qui va durer 2 heures par mois Et vous serez prévenu à l'avance Quelques jours à l'avance Du créneau Encore une fois Si vous ne pouvez pas être là Pendant le créneau C'est pas grave Ça sera le soir Mais c'est pas grave Parce que vous aurez accès au replay Ok Pendant 10 mois Donc 2 heures par mois Pendant 10 mois Ça fait 20 heures de coaching commun Ensemble Avec ce groupe là Donc j'ai hâte que vous rejoignez Le coaching commun On va démarrer pour 10 mois ensemble L'aventure Voilà Donc j'ai très très hâte De démarrer tout ça Attendez Je vais juste Tenter ce bluff ici Ici ça a 3 bêtes préflop Il m'a surrelancé préflop Et je vais le check race J'ai un bloqueur sur As-Roi Sur As-Dame Je vais le check race tout de suite En essayant de représenter Quelque chose comme As-Dame, As-Roi C'est pas évident De faire ce bluff ici Parce que Parce qu'il a quand même Une partie du temps Les mains qu'il veut bien Représenter C'est à dire As-Dame, As-Roi Mais je vais m'arrêter Ça va être un bluff en une street Je vais juste bluffer au flop Et après je vais m'arrêter à la turn Ok Donc ici on s'arrête On check, on abandonne Et on va le laisser gagner le coup Parce qu'il a beaucoup trop souvent Il a beaucoup trop souvent un As dans ce coup là Ok A côté de ça Vous avez des bonus Donc les 2 heures de coaching communes ensemble Vous avez accès à 6 heures de review a posteriori De ma partie Où j'ai gagné 150 000 euros Donc voilà Et a posteriori C'est pas pendant le stream C'est je prends La review C'est à dire que je vous montre Comment j'ai gagné le tournoi Et comment j'ai gagné 150 000 euros Dans la soirée Donc ça m'est arrivé en stream Avec vous tous Pour ceux qui a été là Et je les review ce tournoi Peu de gens le savent Je les review après coup Pour vous expliquer mes méthodes Que j'ai utilisées Pour gagner les 150 000 euros Ça c'est inclus Pareil dans votre offre Vous avez les 6 heures de review Du tournoi à 150 000 euros La formation tracker Comme j'ai dit tout à l'heure Mon livre numérique Donc j'ai fait un livre Des meilleurs coups Que j'ai joué en 2017 Donc l'année dernière En live Donc c'est pour vraiment Les joueurs qui aiment le live C'est des parties Des coups de cash game Des coups de tournoi Sur les France Poker Open Sur les FPO Sur les WSOP Circuit Sur des coups Que vous pouvez jouer vous Dans vos tournois français Qui Qui Voilà Que je joue Que je joue Alors C'est lui D'accord C'est lui Voilà C'est des coups Que je joue Que je joue En 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 Partie réelle Donc tournois live Cash game live Etc Donc des parties Il y a des coups de KGM En 100, 200 euros En 200, 400 euros En 50, 100 Que je joue Et que je vous explique Donc c'est sur une cinquantaine de pages Sur le livre numérique Une cinquantaine de pages Que Où je Où je Où je débriefe ces coups là Donc c'est des thinking process Des processus de réflexion Je mets le livre numérique avec Je vous l'offre Évidemment Dans le package Voilà Je vous laisse lire Découvrir Il y a aussi Pour les 50 premiers Qui passent à l'action La conférence Donc la review La replay complète De ma conférence De 3 heures Que j'ai donnée à Paris Donc c'est une conférence Que j'ai donnée à Paris Je vous montre quelques images Le 25 novembre dernier Vous faites passer vos résultats Nuit et supérieur C'est le nom de la conférence Je vais jouer en cash game Les amis Je vais jouer dans un instant Je vais rejouer Juste le temps de vous présenter l'offre Parce que ça finit à 23h59 Voilà Il y a 180 personnes Si vous êtes là C'est que vous connaissez ces choses là Que c'est possible d'être pro De vivre de ce jeu Et c'est possible même De ne pas être pro Et d'arrondir ses fins de mois On découvre aussi des techniques Aux lesquelles on n'a jamais pensé Quand on regarde des vidéos stratégiques Donc les vidéos stratégiques Ce n'est pas les vidéos de YouTube Sur YouTube On va trouver des trucs sympas Des trucs qui vont me permettre De passer à l'action D'avoir envie de passer à l'action Ensuite Tous joueurs de poker pro Je ne pense pas me tromper En disant ça 98% des pros Que j'ai fréquenté Sur ces 8 dernières années C'est à dire des centaines Ont eu un moment ou un autre Et en général Ont toujours l'accès A un ou plusieurs sites De vidéo coaching Ça peut être le mien Ça peut être un autre Ça fait 3 fois 3 soirs de suite Que je perds Là c'est quand même bizarre Là c'est plus la variance Si Ça peut être la variance Il y a une grande chance Que ça soit la variance C'est pas parce que Ça fait 3 soirs de suite Que tu perds Qu'il faut que tu te ressaisisses C'est faux Par contre si tu es en tilt Il ne faut pas que tu joues Le quatrième soir Ça c'est sûr Donc si tu sens Que tu as un sentiment de tilt Tu ne joues pas le quatrième Ça c'est sûr à 100% Tu joues le cinquième Donc qu'est-ce que tu en sais Que ce n'est pas la variance Donc ce qu'il faut faire Pour être sûr De ce qui s'est passé Sur ces 3 soirs C'est de prendre ton putain de tracker Et de regarder chaque main Qui était plus grosse Que 5 bébés Déjà Donc tu vas classer Les pots par taille Ça l'est très bien fait Tu vas voir Il va classer les pots par taille Sur tes 3 dernières sessions Tu peux tout regarder dans un tracker Tu peux tout en historique Donc demain déjà Tu achètes un tracker Plus un écran Plus tu arrêtes de jouer dans le lit Plus plein de choses encore On est à 10 ans de gagner là J'ai pris beaucoup de temps Mais je pense que c'était Des thèmes importants Et là on va Dans l'heure qui arrive Aller plus loin Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui veulent Quelques techniques De check raise River Qui veulent un petit peu De spectacle à ce niveau là Et encore une fois Si j'ai volontairement Pas fait de spectacle À ce niveau là Sur cette première partie C'est parce que Ce que j'ai implémenté là En vous Et je l'espère Même s'il y a un Des trucs que j'ai implémenté Sur le nombre que j'ai dit S'il y a un des trucs Qui va changer déjà Putain on est tellement sur La bonne voie Pour aller vers les rails Ne te rebettez pas A chaque fois que vous avez Roi-Valet en small blind Parce que si vous avez Roi-Valet en small blind Et vous te rebettez Contre des joueurs Qui folderont au Dame-Valet Ça n'a aucun sens C'est à dire que Vous allez 3-bet en bluff Avec une main Qui ne sert à rien De 3-bet en bluff Puisque vous aviez la merde Ok Donc si on 3-bet Roi-Valet C'est parce qu'on estime Qu'il peut payer Dame-Valet, Dame-10 Valet-10 C'est super important ça C'est à dire qu'à l'heure actuelle Si vous 3-betez Parce que vous avez Roi-Valet pareil Et que le mec Il est au bouton Et il vole C'est pas un argument en fait Cette conférence A été vraiment cool Je ne m'attendais pas A autant de contenu Autant de Toutes petites infos Pas forcément de technique Mais sur comment améliorer Son mode de vie En tant que joueur de poker Et peut-être que Je vais appliquer Quelques trucs Pour devenir meilleur Peut-être pas pour être pro Comme monsieur Mais en tout cas J'invite Si vous avez l'occasion De venir à la prochaine C'est vraiment cool Voilà les amis Donc la conférence Elle dure 3 heures C'est 3 heures de contenu Que j'ai donné uniquement A Paris Et que je vous offre Pour les 50 premiers Qui souscrivent à l'offre Il reste plus que Il reste plus que 50 minutes Pour souscrire à l'offre Voilà il y a Les bonus Les 500 heures De vidéos accessibles Les 25 nouvelles par mois Le coaching commun Le livre numérique Etc La victoire à 150 000 euros Il y a une garantie Au cas où Voilà Pour ceux qui sont pas encore convaincus 365 jours 110% Remboursés Donc c'est Garantie de résultat Plus 20 000 euros Remboursés Donc d'au moins Plus 20 000 euros Je suis tellement sûr De ma méthode Que je ne veux pas Que tu prennes le moindre risque Si en regardant mes vidéos Stratégie qui dit Tu n'as pas gagné au moins 20 000 euros De plus qu'avant d'être abonné Elite Alors je te rembourse en intégralité Ton abonnement 10 mois Sans te poser la moindre question Et en plus du remboursement Je te ferai un virement De 10% du montant total De ton abonnement Ton abonnement Donc voilà C'est simple C'est clair C'est efficace Je suis sûr de ce que je fais Je suis sûr que si vous mettez en place Vous y arriverez Alors ouais Il y a des mecs qui vont dire Ouais j'ai pas réussi machin Mais parce qu'ils n'auront pas Mis en place les choses Après c'est pas grave Bah tant pis Ils auront Le remboursement Et puis voilà Mais encore une fois Je suis sûr de ce que je fais Et puis Et puis Et puis J'ai décidé de mettre Cette garantie en place Pour vous Que vous preniez aucun risque Et que vous alliez au bout De ce que vous avez envie de faire Dans le poker Ok J'ai mis quelques témoignages aussi De personnes qui ont Qui ont suivi les formations Yo tu promettais un BNF de 20k En un an minimum Grâce à l'abonnement au Club Elite Résultat plus 24k 24 000 euros donc En un mois et demi Sur des MTT Des tournois à 5 et 50 euros Entre 5 et 50 euros Merci pour tout le taf que tu fais Pour nous c'est énorme Ce que tu as réussi à construire Là on voit une perf à 8 500 euros Avec son ticket à 150 euros Plus un ticket à 150 euros Sur le mini WSOP pardon Yo tu avais promis Qu'en prenant le club Elite Tu c'était 20k dans l'année Je suis à 13k en 3 mois Pour seulement un mois d'abonnement Que j'ai bien buté d'ailleurs Tu m'as permis de passer A un joueur perdant A un joueur qui se met bien Et bah c'est très bien Il y a des Il y a encore des témoignages vidéo ici On va regarder celui de Searflow Dans un instant Ici il y a des Sharscop Elle est montée 135 000 euros Sur Sharscop 115 000 euros pardon C'est Julien Le run d'une vie Il m'a mis sur Skype Tu es quand même pour quelque chose Vu que c'est grâce à toi Que j'ai commencé à comprendre ce jeu Bah voilà Un mec qui a monté 115 000 euros net Sur Sharscop Donc c'est un site Qui permet de voir les gains nets Ici 16 000 euros la perf Ici Sars Que vous voyez dans le chat C'est bien elle Sars qui a fait une perf A 22 000 euros cette année 22 700 euros Vous pouvez vérifier Sur Sharscop Sars tu peux leur donner ton pseudo Pour qu'ils vérifient 22 712 euros Salut Yo Cette nuit j'ai win Un win à series Pour plus de 22k C'est juste énorme Je suis quasiment à 30k de gains En environ 6 mois de club edit Et je compte pas m'arrêter là Sars qui a accès à mes formations Voilà La million week Un mec qui a gagné 20 000 euros Sur le tournoi Ici un mec qui a gagné 37 000 euros Sur le main event Win à series Un million event En faisant 6ème Pas premier 6ème 37 000 euros Ici il a gagné 73 000 euros C'est un membre du club padawan Sur le Colossus A 10 euros On en a parlé beaucoup Il a gagné 73 000 euros Sur un tournoi Sur win à Ici 14 000 euros Ces petits moments Où la vie te fait des cadeaux Bah voilà Mais les cadeaux Il se les fait lui-même En fait C'est un membre elite Club elite ça paye au viral Les WS en free roll Il y a deux semaines Ou trois semaines Il y avait les win à series Rappelez-vous Le Sunday Surprise A été gagné par un membre Du club elite Pour 11 700 euros Plus tous les win à Alex Ferryz en free roll Donc était payé par win à 5K Ils lui ont donné Je ne sais plus combien 5K de tournoi A jouer En plus des 11K Qu'il a gagné Sur un tournoi A 10 euros seulement Où il y avait Je ne sais pas combien De dizaines de milliers De joueurs Sur le Sunday Surprise Vous l'avez peut-être joué En tout cas C'est un membre du club elite Qu'il a gagné Juste après Dans la même semaine Il a gagné un autre tournoi Je ne sais plus où c'est Mais il a gagné un autre tournoi Où il a fait 4ème D'un autre tournoi Pour 16 000 euros Ou un truc comme ça Et après il a fait TF Du PLO Du OMA Win à Series Pour je ne sais plus combien Quelques milliers d'euros La même semaine Donc grosse win à Series Pour Rivermax Qui écrit tout le temps Sur Twitter Raphaël 3500 euros Sur l'Ikstaz Ici 10 000 euros Sur le i5 C'est un tournoi A 5 euros Transformer 5 euros En 10 000 euros Pour ce membre Ici le mini Super 7200 Enfin il y en a encore plein Et encore on en a mis Que quelques-unes Allez voir sur la page Offredit.ioviral.fr Allez voir directement aussi Sur ioviral.fr Si vous voulez voir tous Sur les clubs vidéo Sur ioviral.fr Vous allez dans les clubs vidéo Je vous montre où vous allez Vous pouvez lire les autres témoignages Et encore on les met pas tous Parce que sinon il y en aurait trop On en a tous les jours On en a des dizaines Entre les différents réseaux sociaux Le groupe Facebook Des dizaines Donc voilà Si vous pensez que ça marche pas Et bien je vous laisse aller lire Ce que les gens disent Il y a même un test réalisé ici Voilà ici il y a plein de témoignages Vous voyez tout ça C'est des témoignages Des perfs Des perfs screenshotés Des témoignages écrits Sur les réseaux sociaux Etc Je pense que ça doit être dur De payer autant de personnes Pour vous faire des photos Des faux témoignages Donc je pense que vous avez bien compris Que c'était pas des faux témoignages Que tout est vrai Et que les gens Sont vraiment satisfaits Et que ça peut marcher Voilà Il s'avère qu'il y a des formations Où c'est pas des arnaques Il s'avère qu'il y a des formations Où ça marche vraiment Il s'avère que ça fait 8 ans Que c'est mon métier Joueur pro de poker Il s'avère que j'ai vraiment envie De donner le meilleur de moi-même Il s'avère que j'ai pas envie D'avoir une réputation de merde Il s'avère que j'ai envie D'avoir une bonne réputation D'avoir des gens Qui me suivent Et qui ont des résultats Grâce à moi Il s'avère que j'ai envie De crush la vie Et de vous faire crush la vie Il s'avère que tout ça Donc il s'avère que tout est vrai Et que Evidemment C'est pas une formule magique Et c'est là Où je mets un bémol C'est que Il y a des gens Qui vont se dire Ouais mais yo Ça parait trop beau Machin et tout Ouais alors ouais Vous allez gagner de l'argent Peut-être En chatant Vous avez peut-être Gagné de l'argent en chatant Vous avez eu de la chance Depuis Depuis quelques temps Ou avant A l'époque et tout Est-ce que vous avez Vraiment appliqué Les bonnes techniques Est-ce que vous avez Vraiment bien joué Ça c'est autre chose Parce qu'en fait Nous ce qu'on veut C'est indépendamment De la chance qu'il y a au poker De la variance C'est de bien jouer en permanence De bien jouer en permanence Pour réussir A avoir le maximum De probabilité Bah d'être gagnant Tout simplement Parce que sinon Si on joue pas Comment dire Si on joue juste En rapport avec la chance Ou si on fait des analyses Par rapport à nos résultats passés Ou nos résultats futurs Mais en rapport avec la chance Et ben On va pas y arriver C'est pas ça le thème Le thème c'est de vous apprendre A bien jouer Et il y a des gens Effectivement Dans cette truc Qui vont se dire Ah ouais Moi je prends ça Et je suis tranquille Je vais gagner Bah non Puisqu'après il faut Il faut bosser Moi je peux pas le faire A votre place ce travail là Une fois que vous avez les vidéos Il faut les regarder Moi c'est comme le gars Qui va à la salle de sport Qui s'inscrit à la salle de sport S'il y va pas Qu'est-ce qui se passe Il aura pas de résultat S'il fait pas les exercices Correctement Il aura pas de résultat S'il y va qu'une fois par semaine Ça va pas être facile Il aura des petits résultats Vous comprenez ou pas Je ne peux pas Vous remplacer Donc ce n'est pas une formule magique Derrière Elle est là Tout le bémol de l'histoire Il est là C'est que ok Ces gens là Pour en faire partie Pour faire au moins Quelques perfs comme eux Il faut se dédier Et appliquer les méthodes Donc c'est vraiment Pour des gens motivés C'est pas pour des gens Qui veulent faire en mode Ah ouais ouais C'est bon J'ai la solution A toutes mes parties là La solution Tu l'as Mais pour ça Il faut regarder les vidéos Il faut Appliquer ce que tu vois Il faut mettre pause Il faut pas te mettre De distraction autour Quand tu regardes les vidéos Il y a beaucoup de choses Il faut mettre ça en place Là Si tu te dis Mets en place le tracker Configure ça comme ça Dans la vidéo Et tu vas voir Que cette statistique là Elle te dit Quand il va falloir Tu jettes tes cartes Parce que le gars ici C'est un joueur serré Et bah il faut Que tu mettes en place Le tracker Et fasses comme lui C'est facile Quand on suit les méthodes Et quand on prend le temps De les regarder Si on décide de Ah ouais En mode Ouais 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 C'est la formule magique Bah là ça marchera pas les gars Donc C'est très important D'appliquer Ce que vous faites Ok Donc ici vous avez La possibilité de payer en 10 fois Donc une fois par mois Automatique C'est paiement sécurisé Et ça vous permet De D'étaler Les paiements Tout simplement Sur le temps Et vous avez accès à tout Même si vous payez en 10 fois Vous avez accès à tout Instantanément Même si vous payez en 10 fois Et les 25 nouvelles vidéos Qui sortent chaque mois En plus des 500 déjà disponibles Donc je vous laisse aller voir l'offre Parce qu'elle finit Dans 40 minutes A 23h59 Donc là C'est fini C'est fini C'était les prolongations Exceptionnelles de 24h Il n'y en aura plus Voilà C'est fini 23h59 Je vous donne rendez-vous derrière Je vais continuer à jouer en cash game Si vous avez encore des questions On va Comment dire Il y a Sars Qui peut répondre dans le chat Sur Twitch Sur Facebook Sur Youtube Il y a d'autres membres Qui est membre élite A l'heure actuelle Qui est membre du club élite A l'heure actuelle Dites-moi dans le chat Et vous avez eu quoi Comme résultat A l'heure actuelle Est-ce que vous avez des résultats Qu'est-ce que vous avez gagné Qu'est-ce que vous avez fait Pour le moment Ou alors Est-ce que peut-être Que vous avez commencé la formation Il y a deux jours Dites-moi Si vous venez d'arriver Dans le club élite Club Padawan Club confirmé Dites-moi un petit peu Il y a des Padawan aussi Qui sont en force En force les Padawan Représente les confirmés aussi Puisqu'il y a deux autres clubs Auxquels vous avez accès Quand vous êtes élite Club Padawan Et Club confirmé Donc Tenez-moi au courant Dites-moi dans le chat Dans les différents chats De quel club vous faites partie Et voilà On va mettre Je vais aller Faire un petit pipi Et je vais mettre Le témoignage de Sirflo Qui est membre du club élite Depuis maintenant deux ans Parce qu'il reste membre du club élite Parce que ça lui apporte encore Donc il y reste Et il a gagné l'année dernière 35 000 euros net En cash game live Il avait monté des sous En cash game online au départ En démarrant de très peu Il a démarré de 10 euros Et il est passé De 10 euros A plus de 40 000 euros En l'espace d'un an et demi C'est Florian Qui est venu au stage immersion Et qu'on a fait témoigner ici Sur ses résultats Depuis le club élite Je vous montre ça Et je vous dis à tout de suite Je vais jouer en cash game Encore Sur la table de zoom Dans un instant Donc restez bien connectés Et je vous donne rendez-vous Dans 5 minutes A tout de suite Bonjour à tous Je suis Sirflo En Florian J'ai 25 ans Je suis joueur de cash game Professionnel Je joue sur des blindes De 4 euros Et 5-5 aussi J'ai rencontré Yo A Vincennes Et là Je lui ai dit Que j'étais abonné A Club Padawan Que j'avais migré Après Sur le club élite En fait Ces formations Ça m'a permis D'atteindre les objectifs Que je m'étais fixé Et d'atteindre Cette liberté Aussi Que j'ai toujours recherché En devenant Joueur de poker professionnel Ce qui s'est passé Au début En mai 2016 Je me suis inscrit Au Club Padawan Je jouais exclusivement En cash game Ça c'était un des objectifs Je jouais que cash game Parce que j'ai très vite compris Que c'était là Où on pouvait le faire Le plus d'argent Donc en 4 mois Je suis passé de la NL2 En mai 2016 A mi-septembre 2016 Je jouais en NL100 Ça m'a vraiment permis D'augmenter mon niveau Et d'atteindre assez rapidement Les limites Où il y a déjà Des très très bons joueurs Online en France J'avais gagné à peu près Sur la période Des 4 mois 6 000 euros C'est énorme Parce que j'avais commencé Avec une BR de 10 euros Ça nous change la vie Parce que quand on arrive A des limites comme ça En NL100 On n'est pas là En train de gagner 50 ou 100 euros par mois Donc on va pouvoir Dégager des profits De 2-3 000 euros Et même largement plus Si on fait un gros volume Donc au début C'était très simple J'ai posé 5 buy-in De cave 2 euros Alors ce qu'il faut Absolument pas faire Moi je conseille Au minimum en cash game D'avoir 30 à 50 buy-in Donc si vous voulez Commencer en NL2 Je vous conseillerais 100 euros Ça serait déjà très bien Pour commencer Alors moi j'ai commencé Avec 10 euros Parce que je savais Que j'avais un niveau Qui allait me permettre De crush les limites Et même si ça passait pas J'aurais remis de l'argent C'était pas un souci Donc du coup Je passais de 10 euros A 6 000 euros En 4 mois J'avais une gestion De bankroll Assez agressive C'est à dire que Dès que j'avais 30 buy-in De la limite supérieure Et bien je passais A la limite supérieure Donc par exemple Dès que j'avais 150 euros Je suis passé en NL5 Dès que j'avais 300 euros Je suis passé en NL10 Au début Quand j'ai commencé J'avais un programme Je jouais beaucoup au début J'avais vraiment fait Beaucoup de volume Sur les petites limites Et à côté Je me formais Je pense Une vidéo par jour A peu près Voir deux Grand maximum Mais après ça commence A faire trop Quand j'étais en NL25 J'ai décidé De passer au Club Elite Pour arriver à crush Beaucoup plus facilement La limite A laquelle je jouais Et ça s'est fait Assez naturellement Je pense qu'en moins De trois semaines J'avais crush La NL25 Et j'avais pu passer En NL50 Donc je suis passé En NL50 Au bout Du troisième mois Et j'ai mis à peu près Un mois A passer en NL100 En septembre Je m'étais pris un mur Clairement Donc du coup J'avais fait une pause Au niveau cash game Et j'avais joué Les tournois sur PMI Entre 10 et 30 euros Au même plus Entre les 10 et les 50 Et voilà Pendant un mois Et là Entre le 15 septembre 2016 Et le 15 octobre 2016 J'avais gagné 6500 euros Sur PMI Donc ce qui m'a permis Ce qui m'a permis D'augmenter Assez fortement Ma bankroll Et après De De continuer A jouer cher En cash game Online Donc j'ai joué Du cash game Online En octobre Novembre Et décembre 2016 Et après J'ai décidé De faire la transition Vers le live Pourquoi le live ? C'est parce que C'est quelque chose Qui me plaît Depuis Qui m'a toujours plu En fait Pour moi La vraie plus-value Du club élite C'est déjà C'est très simple C'est une plus-value De court terme C'est que Avant d'aller au casino Je peux regarder Soit une vidéo De Yo Ou une vidéo Des autres pros Qu'il y a sur le club élite C'est simple Je vais déjà jouer Beaucoup mieux La session Qui va suivre Donc c'est déjà Une plus-value Une levée de court terme Et il y a aussi Une levée de long terme Parce que Avec Yo On apprend des stratégies Qui nous permettent D'être gagné en live On arrive à avoir des tips Qui nous permettent D'augmenter très fortement Notre win rate Alors en live On est sur des gros BB100 Ça n'a rien à voir Avec le online Au lieu d'online Vous êtes sur du 10 BB100 En live Vous allez être sur du 30 Et grâce aux tips de Yo Je pense que Très clairement Cette année Je vais pouvoir atteindre Du 40 Voir même du 50 BB100 Au niveau du cash game live Il y a assez peu de variances Vu que vous jouez Comme des genres Que vous dominez complètement Alors pour la moyenne de gain Sur une 2,4 Vous pouvez estimer Gagner entre 3 Et pour ma part Le meilleur mois que j'ai fait C'était de 7100 euros En septembre 2017 Je connais des personnes aussi Qui ont déjà fait des mois À 13, 14 000 À la Spielbank À Sargwaken Voilà Donc on peut monter Jusqu'à ces niveaux là En étant En faisant partie des meilleurs Moi ce que je peux vous dire C'est que le club elite Pour moi Ça a été totalement EV plus C'est à dire que Je suis passé de quelqu'un Qui gagnait 1000 euros par mois Et maintenant Je peux atteindre Des 7000 euros par mois Donc c'est C'est totalement Un changement de vie En fait Et si toi tu veux Ce changement de vie Il n'y a pas d'autre choix Que de se former De devenir meilleur Que les autres Donc abonne-toi À la plateforme Et tu vas voir Que ta vie Elle peut changer Et tu peux Tu peux crush la vie Grâce aux conseils Qu'on va te donner Et ça C'est une mine d'or En fait C'est une mine d'or Toutes les infos Que tu auras dans le club elite Ça va te permettre De pouvoir changer ta vie Voilà la famille Il vous reste Une demi-heure Pour passer à l'action Je vous retrouve derrière Il y a encore Deux témoignages vidéo Vous pouvez les voir De Bapor De François De Benjamin Vous allez sur Offrelite Le lien va vous être donné Par Sars Dans le chat Offrelite .ioviral.fr Voilà Vous tapez O2FRE E-L-I-T-E .ioviral.fr Et vous arrivez Sur la page Enfin vous regardez la vidéo Et après la page Va apparaître en dessous Au bout d'un certain temps Thibaut Que j'ai eu en stage Et qui est dans le club elite Depuis 18 mois Il a gagné 54 000 En gain and un mob En live Juste après Avoir commencé Les formations 86 000 euros Charscope C'est Rafa Stoll Vous l'avez peut-être Déjà joué sur PSFR Voilà Des témoignages encore Le test de Nicolas Lefloc Qui est membre Club Elite aussi Qui est pro Et membre Club Elite On peut être pro Et membre de la formation Club Elite Parce qu'au final On a encore des vidéos Pour progresser Etc Forcément Parce que je joue A les plus hautes limites Qui se jouent Donc du coup Forcément J'ai Je pense Quelques trucs encore A apprendre à des joueurs Qui sont pros Peut-être de limite en dessous Voilà Et Voilà Il y a un petit passage Aussi à la maison Du bluff Que vous pouvez regarder Sur cette page Live poker Qui a fait une interview Ce mois-ci aussi On a mis la couve ici Mais à février 2018 Live poker Une interview Qui parle justement De pourquoi Je fais tout ça Pourquoi ces formations Pourquoi j'ai envie De mettre Maintenant De m'impliquer En plus là-dedans Voilà Donc Pour ceux que ça intéresse C'est en ce moment Chez votre marchand de journaux Partout en France Le live poker Le magazine De février 2018 Et je fais deux Ah oui Je fais une chronique technique Dans ce magazine Avec Deux coups Que j'explique Et que je débriefe Sur quatre pages Donc Donc Voilà Plus l'interview Ce mois-ci Chez live poker Ça vaut 5 euros Donc Je touche Je touche 0 euros Si vous achetez le magazine Donc Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Bah il vous reste quelques minutes Ça finit à 23h59 Donc soyez à l'heure Offreddit.ioviral.fr Le lien est épinglé Sur Facebook aussi Il est dans la description Youtube Sinon Description Youtube Vous cliquez Ou sur Twitch Directement dans le titre Du Twitch Ou sur le chat Offreddit Sans accent aigu .ioviral.fr Je vous retrouve dans le clé Bienvenue à tous ceux Qui sont passés à l'action Et On est parti Sur La zoom A nouveau Sur la zoom 500 In the game Go 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 Allez zoom 500 Dès que je fold En fait le zoom C'est J'arrive sur une nouvelle table Tu fold T'arrives sur une nouvelle table Et Et voilà comment ça se passe Ça marche comme ça Allez tirage Quinte par les deux bouts Je cherche un as Ou un Neuf Pour faire quinte Et je vais miser Très cher Ici je vais miser 70 En overbet Alors Je peux pas expliquer rapidement Parce que là C'est long à expliquer Mais en réalité Je le fais aussi avec mes brelans Avec mes Mes brelans de 8 Et brelans de 10 Dans ce coup là Et mes seuls bluffs C'est à peu près Roi dame Donc ça va Surtout s'ils considèrent Que j'ai pas roi dame off Ça peut être pas mal Après le truc C'est s'ils considèrent Que je bluffe comme ça As dame Là il colle une fois On va continuer à miser cher Et On va continuer à miser cher Normalement Il va coller encore Et la question c'est Est-ce qu'il va coller river Ou pas Je vais faire 3 barils au ligne Donc il a rarement des brelans À part brelans de valet Voilà il foldait la turn Sur le deuxième barrel Et je prends le pot Et j'aurais fait tapis river Parce que Voilà une bonne partie du temps Ses overpaires Et de les mises au flop Et puis de toute façon Même ses overpaires Elles vont avoir du mal A résister à 3 barrels Ici pour les bons joueurs Vu que c'est Pas mal de bons joueurs En NL 500 Il est capable de folder De 2 as De roi S'il les a checker Mais voilà Comme j'ai 2 rois dames Il a moins souvent De rois de dames aussi Ce qui fait que du coup Il a S'il a 2 as Il peut folder Sur plusieurs streets Et puis il a pas que 2 as Parce que 2 as Il sait bête souvent Il a des as dames Des as rois Qui va payer peut-être une fois Il a des as valet Qui va payer une fois Il a des valet dames Qui va payer une fois Et qui va folder turn Donc c'est vraiment un coup Pour moi Imprime pas mal d'argent Ça veut dire que c'est un coup Qui gagne beaucoup d'argent Sur long terme Vous le faites payer flop 2 fois le pot Et vous le faites folder turn Voilà ce genre de coup C'est vrai que dans le club édite Vous voyez C'est que des parties comme ça J'en ai plein Il y a une trentaine Quarantaine d'heures Rien que de cash game De moi dans le club édite Je crois A l'heure actuelle Mais des vidéos d'une heure Vous voyez en 5-10 En 10-20 Où j'explique tout Est-ce qu'on peut pas aller voir là Si j'ai ça qui traîne Voilà Là vous voyez ici Ici on a On a des vidéos De cash game Alors MTT online aussi MTT live Là une review de Baport Que je fais de Baport En NL100 200 Comment gagner en NL1000 2000 Point fr Cash game NL400 En 4 parties NL400 plus Point fr 4 parties d'une heure Ici on a double session MTT Bon Ok Double table finale Victoire Hyroller Winamax Il y a deux séries entières Où j'ai gagné 2 Hyroller Winamax Je les ai review En direct Pour le club édite seulement Elles sont toutes dedans Des reviews de NL1000 NL10006 max Donc là c'est sur Unibet On a du cash game Sur Wina Sur PMU On a Alors là j'ai deux as Je vais jouer C'est ce coup là 60 Je vais mettre 60 dollars On a des reviews de cash game live Main Review exclusive d'une main De 500 euros En cash game à Monaco En marge de WPT 500 euros L'un de mes plus gros bluff Un bluff à 20 000 euros Que je review Et que je vous explique Pourquoi je l'ai fait Et comment je l'ai fait Ici on a de la zoom 500 Je joue en zoom aussi En go fast Zoom 500 en deux parties Ici on a un pot à 55 000 dollars En cash game au Bellagio Que j'ai joué Et que je review Uniquement pour club édite On a encore des séries de cash game Je crois qu'il y en a 3 ou 4 séries entières Rien que sur le cash game online NL 400 plus Il y a des séries de NL 100, 200 Sur le club confirmé Auquel vous aurez accès aussi Dans le club elite Et NL 50 aussi Série sur de la NL 50 En cash game 2 mois aussi Plus les vidéos de cash game de Barb Qui est BBBH Qui est un des meilleurs joueurs français En NL 200, 400, 600 Il joue beaucoup à l'entournant aussi Des vidéos de Baport Des vidéos de Fohan De Julien Qui chacun sont des joueurs de cash game NL 100, 200, 400 Fohan il joue même à NL 1000 Fohan il fait des mois Entre 10 et 30 Et même bon Je pense parmi les pires mois qu'il fait Qui joue en cash game C'est des mois à 5000 On va dire les pires Les meilleurs ça doit être Des mois à 25 peut-être Pas à 25 1000 euros Donc c'est Et quand il joue que .fr C'est un joueur qui Voilà c'est J'espère en fait Encore une fois C'est pas pour me la péter C'est pas pour C'est vraiment pour vous montrer Que c'est possible Donc si vous ne comprenez pas Que c'est possible Restez dans vos croyances Pour ceux qui y croient Changez maintenant Et vous avez la possibilité De passer à l'action Pendant la demi-heure qui reste Voilà Ça finit à 23h59 Il n'y aura pas une ligne de plus Donc Agissez maintenant Et Derrière Bossez Avec les vidéos On se retrouve en coaching commun Aussi ce mois-ci Pour les deux premières heures ensemble En plus de vos vidéos Ici j'ai raise J'ai fait qu'un turn Donc c'est plutôt cool Bon run J'ai raise à 30 en bluff En semi-bluff au flop Ici je vais Mes bluffs J'ai les trèfles en bluff Peut-être Je vais miser En bluff J'ai que les trèfles En tout cas dans ma range perçue Là il a collé très vite Mes 45 dollars Je vais miser Je vais miser Je pense qu'il n'a pas Une super main Je vais miser 125 Et il paye très vite Et il muck Voilà je prends le pot Je passe à 824 dollars On va regarder avec quoi il a payé Il a payé avec roi 9 Juste le 9 Donc voilà Il a été assez ambitieux là Pour le coup Il a payé juste avec le 9 Donc voilà Et pourtant Il a mis 500 balles devant lui Donc voilà Pourquoi je vous explique aussi Que jouer à des grosses limites Montez la bankroll Qui vous permet de jouer aux grosses limites Ça sert Et même aux petites limites On vous montre Dans les vidéos padawan Auxquelles vous aurez accès Dans le club édit Comment gagner en petites limites Comment gagner en NL2 En NL5 Et NL10 Bapor Julien ont fait leur preuve Ils ont gravé les limites En quelques mois En passant des plus petites De la NL De la NL5 Clairement Jusqu'à Aux plus grosses limites Et c'est possible Ils l'ont fait Ils vous expliquent comment le faire Comment eux ils ont fait Comment moi je l'ai fait aussi C'est possible Alors moi j'ai commencé direct En NL50 Mais Bapor A dû commencer en NL10 Ou NL5 Julien pareil Voilà C'est des coachs Qui sont sur ma plateforme Mais qui font les vidéos Aussi C'est juste C'est juste C'est juste top De voir comment ils ont fait Pour monter C'est le même Cristino c'est le même C'est lui qui m'a payé Avec Roi9 Juste avant Donc là on va permettre Qu'il est très calling station Donc du coup contre lui Je suis obligé de miser mon valet La river Pour value contre valet 10 Valet dame Et il paye avec as10 lol Il a payé deux fois Avec hauteur as Et il a trouvé son as river Non mais c'est dingue Voilà on peut le mettre Clairement Il fait un peu n'importe quoi Ici il a payé as10 au flop Ce qui est assez dégueulasse 25 balles avec as10 Sur valet 5-4 Turn il a payé Il cherchait un 2 Une ventrale 60 Et river il a touché son as J'ai quand même misé Parce qu'il faut value Et c'est là Et c'est là que Beaucoup de joueurs Check à votre place Parce que vous avez peur de l'as Mais l'as est très peu dans sa range Là il s'avère qu'il l'a Mais sinon il a le valet Il a valet 10 Il a paire de 8 On a vu qu'il payait Avec juste un 9 avant Donc si vous voyez Qu'il paye juste avec un 9 Et que vous ne misez pas Roi valet ici Qui est le meilleur des valets A part as valet évidemment Mais vous perdez énormément de value Donc là il faut miser J'ai misé 125 Pour qu'il me paye Avec paire de 8 Paire de 6 Paire de 7 Paire de 9 Valet 10 Valet dame et tout Donc c'est super rentable de miser Voilà un des trucs Sur lesquels je peux vous faire évoluer maintenant C'est de pas être résulte orienté aussi Donc là vous voyez qu'il a las Et vous dites Ah j'aurais pas dû miser river Mais non C'est pas parce qu'il a las C'est un hasard ici Je veux dire il l'aura aussi parfois Mais c'est très rare Il faut qu'il vous ait payé Avec hauteur as au flop Ce qui s'est passé Vous allez me dire Mais c'est pas la majorité des cas Ok Et la majorité des cas Il aura un valet Une paire Et il va vous payer aussi river Une bonne partie du temps Donc il faut rentabiliser Voilà c'est un coup très intéressant Contre le même joueur Il faut pas s'énerver Vous avez vu je suis pas énervé J'en rigole Et j'ai perdu un pot à 450 balles Mais j'en rigole Ah parce que j'ai de l'argent Si parce que j'ai la bankroll Mais parce que je l'ai monté déjà Parce que je joue pas à bankroll J'en rigole parce que je sais Que ce que j'ai fait c'est rentable Donc à partir de ce moment là C'est pas grave C'est sûr que ce moment j'ai perdu Ce que je vous apprends C'est à bien jouer Pour qu'en fait A la fin de la journée A la fin de la semaine A la fin du mois Et bah en fait le résultat Et bah il se voit Vous comprenez ou pas l'idée C'est que en jouant bien Et bah le résultat il va se voir Sur vos résultats Sur vos gains Il va se voir Quand vous regarderez votre compte Votre cacheur Votre tracker Parce que vous allez faire Des plays optimales C'est une erreur Qui vous fait perdre de l'argent Imaginez l'erreur Comment elle est grosse à la river Parce que le pot Il fait 40 blindes à la river Il fait 200 C'est 40 big blindes Donc c'est une erreur De pas prendre encore J'ai 22 big blindes 24 big blindes C'est des erreurs énormes Sachant que les win rates Donc les taux horaires Alors il y a peut-être Il y a des gens qui vont pas comprendre Ce que je dis maintenant Mais je m'adresse aussi aux autres Mais c'est des 5-6 BB100 Donc c'est Vous imaginez là C'est un coup à 24 BB A mettre 24 BB river Que vous manquez si vous checkez Alors qu'on fait 5 BB par heure Par table Sur une table de zoom On joue plus de mains Mais sur une table normale Mais c'est fou C'est fou quand même Un coup à 24 BB De manquer Vous imaginez le bet là Combien il vaut à la fin de l'année Celui que vous faites pas Ou alors le bluff Que vous faites pas Combien il vaut Les coups à la river Ils valent super cher Donc c'est votre niveau de jeu À la river Qui va déterminer de vos gains En cash game C'est votre niveau de jeu En grosse partie À la river poker pro Le nom de la prochaine formation C'est énorme Et c'est le niveau de jeu De Là je vais folder Tout ces dames C'est le niveau de jeu De C'est votre niveau de jeu À la river Qui va déterminer Je m'adresse à ceux Qui jouent régulièrement Cash game C'est le niveau de jeu Que vous avez à la river Qui va déterminer De vos gains De votre win rate En grosse partie C'est votre niveau de jeu À la river Et le niveau de jeu À la river C'est le plus dur à avoir Il y a des check race bluff À faire Il y a des check race bluff À ne pas faire Il y a des value à faire Il y a des bluff à faire Il y a des value signes précis Il y a des value signes Qu'il ne faut pas faire Que vous faites parfois Il y a des value signes Qui sont des value signes Qu'il ne faut pas faire Il y a des overbets à faire Il y a plein de choses à faire Et ça j'explique ça En détail Dans les vidéos Dans les vidéos de cash game Donc tout ça pour le comprendre Il faut impérativement Avoir quelqu'un qui a fait Voilà moi j'ai fait quasiment Deux millions de mains Rien qu'en cash game Avec Les rooms qui ne sont pas traqués Et tout ça J'ai un million quatre mains Qui sont traquées Ou un peu plus Mais C'est Grâce à ça En grosse partie Que j'ai appris les choses Parce que je me suis viandé J'ai payé Dans des spots Où il ne fallait pas Je ne savais pas Je me suis viandé J'ai gagné des coups Et donc la synthèse de tout ça Permet de savoir Quoi faire dans chaque spot Puisque maintenant J'ai La connaissance De la plupart des spots Je ne dis pas que j'ai une connaissance infinie Je dis juste que j'ai la connaissance De la plupart des spots Donc je peux vous l'expliquer Et je peux vous faire gagner des années Où vous ne viendrez pas Justement A le faire vous même Vous comprenez l'idée ou pas Voilà ce que c'est Payer du coaching Payer un programme de vidéo Voilà à quoi ça sert C'est Un investissement Qui permet de se rentabiliser Et très vite En fait Très très vite en fait Il suffit d'un coup Ou deux C'est ouf Il suffit Pour les plus petites limites De un mois ou deux Pour que ça soit rentabilisé Pour des Même moins Ça dépend de comment vous vous impliquez Comment vous jouez Comment Comment C'est de la folie C'est de la folie Donc Comprenez Tout l'edge qu'il y a au poker Comprenez comment les joueurs de poker Sont arrivés à leur niveau Comment les pros sont arrivés à leur niveau C'est pas par hasard Ok Comprenez le bien C'est important que vous le compreniez Alors Allez dame suiter je vais raise Ici je me fais raise Ici je me fais raise Ça va être payé Je fais le valet C'est mon putain de dos Mi c'est payé Turn 4 Je vais abandonner Il check je check River dame Je fais deux paires Mais en fait j'ai trois paires Ça compte pas pour ceux qui connaissent pas Voilà il y a paire de 4 Qui annule tout Et je check Et il a has dame Et je fais valet dame ça gagne Ici je vais aller chercher une bouteille d'eau J'arrive Je vais aller chercher une bouteille d'eau Je vais aller chercher une bouteille d'eau Alors Ah il y a une 3-6 qui s'est montée sur PMU Allez on va s'asseoir Une 609 max Une 5-10 qui s'est montée sur Wina On va s'asseoir Il y a un ou deux joueurs récréatifs sur la 5-10 Elle est belle Vous voulez jouer il reste des places Tripoli Pour ceux qui peuvent se le permettre Uniquement Et une 10-20 Mais elle est complète Je suis en liste Et une autre 3-6 Full ring Pas mal Ça tourne Voilà Ça tourne Et voilà Il est déjà à tapis Regardez Il a tout perdu Ça n'a pas duré longtemps Ces 300 euros là Qui lui restaient quand je suis arrivé Ça c'est Les joueurs récréatifs en cash game Ils ont vraiment du mal Et ils perdent très très vite Donc vraiment faites gaffe Quand vous allez jouer en cash game Il faut vraiment être formé Parce que En tournoi Vous avez plus de chances de gagner Parce que Il y a plus de parts de chance Même si Même si vous allez finir par perdre Dans tous les cas Mais en cash game Vous allez perdre très très vite Parce que Voilà Nous notre edge L'edge des pros L'edge de mec Qui se forme Il est bien bien supérieur A jouer cash game Puisqu'on est plus profond On a plus de profondeur On peut vous faire faire des erreurs Au flop A la turn A la river Le préflop On peut totalement vous manipuler Dans les coups Et voilà C'est ça que C'est ça que j'apprends à faire Contre les joueurs récréatifs A manipuler Les joueurs récréatifs Pour gagner un maximum Contre eux tout simplement Bah ouais C'est le principe C'est sûr que c'est pas C'est sûr que c'est C'est une compétition Après les gens Voilà Ils savent ce qu'ils ont à faire Il y a des alertes partout Sur Sur les sites de poker Comme quoi Si vous êtes dépendant Il y a un numéro de téléphone Il y a le numéro de téléphone Ils peuvent vous aider Etc C'est clair que Le nombre de joueurs Qui viennent jouer Et qui ne savent pas jouer Et qui jouent par dépendance C'est du C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage D'en être arrivé là Et de jouer des sommes Qu'on peut pas se permettre de perdre Donc c'est vraiment dommage De faire ça Donc jouez jamais des sommes Que vous pouvez pas vous permettre de perdre Quand vous faites Vous investissez dans le poker Il faut être bon Il faut avoir Un capital de plusieurs buy-in De centaines Moi je conseille 100 buy-in En cash game Donc voilà N'allez pas jouer en 5-10 euros Si vous avez pas 100 000 euros de capital Comprenez ou pas Donc c'est C'est ça l'idée Ici le mec Le joueur récréatif avec le téléphone Donc là il joue sur téléphone On voit Donc ça c'est une info Que c'est un joueur récréatif Parce que les pros ne jouent pas sur téléphone Attendez Je vais vous mettre la table Parce que je vais faire ça Et il reste 45 euros Donc il reste 4 fois 1 000 à blinde Donc vous voyez En NL 1000 Le poker n'est pas mort Il reste 3 places Donc en plus Il reste de la place sur la table Le poker est loin d'être mort Même en NL 1000 Donc voilà Il a réalisé Voilà on fold Tout de suite Paire de 6 sur valet 9-9 On foldait Parce que votre main ne joue pas bien Elle supportera pas bien L'action sur les prochaines streets Vu que Sur les prochains Les prochaines streets Une simple doublette du valet Fait que Ça annule votre paire de 6 Ok Vous comprenez pourquoi On fold direct Delflop Paire de 6 On peut avoir la meilleure main Il peut avoir Autoraz Mais on a une main Qui joue pas assez bien Donc je préfère folder Delflop Paire de 6 Là on a des règles ici Un récréat Et C'est Duane Duane qui joue qu'une table Avec son téléphone Vu que cette table Et voilà C'est le joueur récréatif On est 4 Et que 4 Alors qu'il y a de la place restante Ça montre bien que Que voilà Moins on est Moins on est Mieux c'est au final Quant à un joueur récréatif Parce que forcément Au lieu de se partager Entre guillemets L'argent du joueur A plusieurs Et bien Il se le partage Avec moins de joueurs Vous comprenez l'idée ou pas Voilà le poker Le poker de cash game Le poker tournoi C'est pareil Sous une autre forme Avec des jetons Mais c'est pareil Parce que dans l'idée C'est les joueurs récréatifs Qui font les gains des pros Les pros Ils ont pas gagné n'importe où Ils ont gagné forcément En grosse partie Parce qu'il y a eu des joueurs récréatifs Et après parce qu'ils sont meilleurs Que d'autres pros Pour certains Donc ici j'ai fait deux paires Je vais check raise ce board Contre un pro a priori Cacher de l'option de recherche Je sais pas si c'en est un Mais normalement Cacher de l'option de recherche A plus de chance Plus de 500 euros devant lui Plus de chance que ça en soit Ici j'ai une table PMU En 6 max A 600 euros Oh j'ai fait full à la turn Allez on va mettre 100 euros 100 dollars Bien cher Bien gras Il va pas nous croire Sur ce full En plus il y a Après il peut penser Qu'on a couleur Il peut penser qu'on a couleur Il peut penser qu'on a 8-9 aussi En tirage quinte En bluff Alors je me fais surrelancer Je vais payer As 3 De coeur Waouh Je cherche un 4 Un as Ou peut-être backdoor coeur J'aime bien ce flop Même si la position où il est Il a souvent une main J'aime pas mal ce flop Je vais payer Dommage La turn J'aurais aimé un coeur J'aurais aimé un 4 J'aurais aimé un as Non ça a été un 8 Je pense qu'il fold pas Une fois qu'il a c-bet ce flop Donc je vais checker Je vois pas si c-bet bluff Et surtout je dois avoir une range Assez forte à la base Il a as dame Bon là il aurait foldé cette main Mais j'ai pas essayé de le faire folder J'ai checké jusqu'à là Ça va J'ai réalisé mon équité J'avais besoin de toucher un 3 Ou un 4 J'avais 7 outs J'avais 28% d'équité Je vais t'expliquer Mais voilà J'avais 28% d'équité Et j'ai mis moitié pot Et il fallait que j'ai 25% d'équité Pour aller jusqu'au bout Donc au final J'ai fait un coût profitable Voilà ce qu'il faut penser Un coût profitable légèrement Et ça aurait pu être un coût très profitable Si mes cartes étaient venues Mais même en n'étant pas venues Si elles étaient venues Et que j'avais pris quelque chose Ça aurait été un coût très profitable Bon après Et c'est vrai que si elles étaient venues J'aurais normalement rien pris contre As-Dame Mais ça restait un coût profitable quand même Parce que J'avais 28% d'équité Et j'avais besoin Pour coller le bet moitié pot De 25% de chance de gagner Ça je l'explique un peu mieux Non Enfin Totalement dans le club élite Mais là c'est un peu long à expliquer tout de suite En gros Quand quelqu'un mise moitié pot Retenez qu'il vous faut 25% de chance de gagner Ok Donc une fois sur 4 Quand quelqu'un mise moitié pot Retenez déjà ça On fera une pause dans 5 minutes pour faire le compte à rebours ensemble On va faire une pause dans Allez à 5 ans Un peu avant pour faire Pour faire le compte à rebours ensemble de la fin de l'offre À 23h59 L'offre sera finie Coaching comma Rebédit Donc Pour ceux qui veulent passer à l'action Vous avez encore 15 minutes Ça se passe sur Offreddit.ioviral.fr Ici Je call les 30 euros Ici Je fold Ici Je fold Ici Miss 150 Je vais folder ce board C'est un bon bet Sur ce double flush draw board C'est un bon joueur Je sais la taille du bet Dans ce spot là C'est un bon joueur Je regarde des vidéos Qui bossent son jeu Parce que Overbet sur ces double flush draw board Bien drawy C'est un coût profitable Peu importe Vous voyez J'ai pas vu ces cartes Mais je sais que c'est un coût profitable Donc Aussi comme ça Vous pouvez repérer un pro Tout de suite Si jamais par exemple J'avais eu un doute Hop Après ce coup là Tout de suite Même si j'ai pas vu les cartes Je sais que c'est un pro Parce qu'on utilise les mêmes codes Comprenez ou pas Bienvenue à Mister Fatid Qui vient de Follow la chaîne Twitch En cliquant là-haut Oh vous êtes quasiment Vous êtes pas mal là Vous êtes 1700 Avec Facebook Vous êtes 1800 C'est ouvert entre Twitch Facebook et Youtube En ce moment Check Check Mon Ici je fais les carreaux J'ai couleur Couleur au 9 Mais ça se rentabilise quand même Ça se rentabilise Et il paye Et il muc Voilà il faut rentabiliser Si vous rentabilisez pas dans ce coup là La couleur au 9 Voilà il a payé juste avec Lass Et c'est un bon joueur pourtant Mais c'est juste parce que Il s'attend à ce que Voilà vous bêtiez Il faut qu'il call De temps en temps avec Lass Ici Alors il est obligé Donc ici j'ai Check 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 Tout le long Et là il y a beaucoup de joueurs Alors je vais vous mettre le replayer Parce que je trouve que J'ai cette manie De le remettre là dessus L'ancienne en fait En tournoi j'ai l'habitude De le faire différemment Mais Comme ça Regardez Donc là si vous checkez À la river à l'heure actuelle En vous disant Bah j'ai que couleur au 9 Il peut avoir couleur au valet Couleur au roi Voilà Enfin C'est une grosse erreur Parce que vous manquez C'est 15 balles life On l'a dit C'est 3 big blind Je vous ai dit Les win rates 5 big blind 100 C'est quasiment un win rate horaire Ça sur une table Que vous manquez Dans un pot comme ça Et ouais Faut le considérer comme ça Donc c'est énorme Donc là il faut miser Et c'est indispensable Ok Alors je vais aller voir Ce coup là Sur Wina Sur la 5-10 Merde Ça s'affiche pas Voilà Alors ici ça a fait Check check flop Ouais Je vais call la turn Et river je vais fold L'as Les piques Parfois j'avais la meilleure main Sur dame roi Dame 10 Maintenant J'espère qu'il va checker Et qu'il a une fois de temps en temps C'est bizarre ça Ça c'est bizarre C'est bizarre cette value là 9 avec un 4 C'est quoi Un pro short stack Euh Il va y avoir dame 10 Bon dans le doute on va aller folder Mais c'est close C'est close J'ai vraiment envie de payer Autorasta Alors MrFactid Hd vient de s'abonner Tiamo Et Anisake T'aime aussi Bienvenue à toi Coucou yo GLA C'est qui Nioshi Ah il est là 210 euros Merci mec Oh j'ai réussi à m'asseoir sur cette table Oh là là Il y a Syphilis Filou Un iPhone Elle est belle hein Il y a 3 récréatifs sur cette table Le reste est des pros J'étais en liste Ouais c'est un vrai vrai récréatif Avec ses 500 euros Celui qui avait payé au Thoras Pour rappeler J'ai l'iso Ici je bluff Mais un tiers pro seulement Juste pour faire fold Auteur roi Éventuellement Auteur dame Et Et après pouvoir Barrel les trèfles Alors il raise Je le crois pas du tout Pourquoi ? Parce qu'en fait Sur 5-5-2 Il raise pas une paire Normalement Il aurait trop peur Que j'ai une overpair Donc là je vais re-raise Je vais re-raise tout de suite En bluff 140 Avec Valet 9 Il call Turn 9 Je pense qu'il a Quelque chose comme Je pense que Il a maximum As 2 Ou paire de 3 Qu'il a raise Je pense qu'il faut faire petit Pour être sûr qu'il call As 2 Ou paire de 3 Ou qu'il me fasse un bluff Je collerai tout Tapie payé Il a paire de 4 Voilà Donc voilà Il bluffait pas Donc je prends le pot à 1000€ Mais il bluffait pas Mais en fait Il avait Il avait une main très faible C'est à dire que En fait c'est soit Il bluffait ou pas Soit il avait maximum Un 2 ou quoi Parce qu'en fait Il peut pas avoir une grosse main Vu qu'il a limpé préflop Vu qu'il a payé simplement la main Si j'avais pas touché le 9 Si j'avais touché un trèfle A la turn J'aurais fait tapie en bluff Moi même Pour lui faire folder ce genre de main Et je pense qu'il aurait foldé Après si Peut-être pas ce jour là Mais c'est pas grave Parce que je pense que Avec vos 2 overcards Plus les trèfles Il faut faire tapie à la turn Parce qu'il suffit qu'il fold que quelques fois Pour que ça soit rentable Dans le sens où vous avez encore 30% d'équité Contre sa main Donc Vous avez 3 9 3 valets Et les tirages trèfle Donc si ça vient trèfle turn Il faut faire tapie Si ça vient pas trèfle turn Il faut abandonner Ok ? Quand vous faites call au flop Mais souvent En re-raiseant ce flop Vous allez avoir un fold de l'adversaire Soit avec son raise Pour un faux paire de 4 Il va fold Bon lui Il l'a pas fait Soit il avait tout simplement Lui même un bluff Et il vous a raise Parce que vous avez fait pas cher au flop Et auquel cas Il va fold Donc voilà Donc c'est un bon re-raise Soyez pas résultant en titre C'est un bon re-raise Parce qu'il a pas tout le temps paire de 4 Il a souvent R total Ok ? Et R total il le fold On est très content de faire folder R total maintenant Ok ? Et quand il a paire de 4 Une bonne partie des joueurs fold Bon lui non Mais une bonne partie de joueurs Fold As 2 Ou paire de 4 Paire de 3 Ici Ok ? Donc on l'a dit Quand il call Il a ou paire de 3 Ou As 2 Ou paire de 4 Effectivement C'est ce genre de main qu'il a Et il faut faire petit turn Pour être sûr qu'il call Bon là il a fait tapis Bon il a fait n'importe quoi Et tant mieux pour nous Mais voilà Sinon il call Et après il call et encore je pense River Mais bon Il a préféré faire tapis Direct au bon return Ça sert à rien Il se met payer que par mieux Mais voilà Il l'a fait Donc si vous avez rien compris A ce coup là avec Valet 9 Bah j'explique en détail Ce genre de coup Dans les formations Encore une fois Donc c'est typiquement Votre marge de progression Elle est là Ok ? Elle est là Elle est à plein d'autres endroits encore Mais elle est sur des coups Que nous Quand je dis nous C'est Les joueurs gagnants font Et que vous faites pas forcément Je dis pas tout le monde Il y en a qui les font déjà Mais il y en a qui font pas tout encore Vous faites pas tout On a plein de choses à apprendre Et on apprend toujours Moi encore j'apprends encore aujourd'hui Perse de ma fichie Si je call J'ai rien Je vais fold Tout le monde est excité Parce qu'ils regardent les streams Les français Ils sont excités Ça te remet pas mal Depuis tout à l'heure Il y en a qui venait sur ma table Qui marquait des trucs dans le chat Et tout Ça excite un petit peu C'est un peu comme Quand il y a les caméras Et tout Les joueurs font un peu plus Comment dire Vont jouer un peu plus folklo Vont jouer un peu plus agressif Etc Voilà C'est standard Donc il faut prendre aussi ça en compte Quand vous avez Par exemple pour les streamers Qui jouent Prenez toujours ça en compte Parce qu'on va vous jouer De manière plus agressive aussi Donc ça fausse un peu la game Et on sait pas qui regarde Qui regarde pas Une des raisons pour laquelle Je stream très peu de cash game Et Et Voilà Plusieurs raisons Je les ai évoquées tout à l'heure Voilà C'est pour ça que je garde C'est pour ça que je garde Les parties de cash game À review Que pour le club Que pour la formation Que pour le programme Il vous reste 7 minutes Pour passer à l'action Je vais vous laisser un peu plus de cash game Je vais vous laisser un peu plus de cash game Ici je vais sur relancer en bluff 40 euros 40 dollars C'est à peu près pareil le dollar et l'euro maintenant Il paye 9,8,10 on abandonne Je check très important de ne pas c'est bet ce flop La turn c'est close Je vais encore checker et miser river Comme si j'avais fait l'as A la turn Alors il mise là je vais juste folder S'il n'avait pas misé j'aurais misé Je fais du cash game aujourd'hui Oui bah justement Ils sont pas contents ils voulaient du tournoi Demain soir tournoi session de tournoi les amis Les plus gros tournois du monde Demain je vais mettre plusieurs milliers d'euros en jeu dans les tournois Demain soir rendez-vous à 20h Soyez au rendez-vous et j'aurai des tickets à vous faire gagner Ce soir aussi je vais vous en faire gagner quelques tickets Alors qui veut un ticket ça va être dans un instant Dès qu'on a fini le compte à rebours Il y aura quelques tickets à gagner Je vais vous faire gagner sur les réseaux sociaux Donc suivez moi déjà sur les réseaux sociaux YoViral sur Twitter Tout attaché Y-O-H-V-I-R-L Tout attaché Sur Twitter Et Instagram YoViral Tout attaché aussi Ajoutez moi parce que je vais faire gagner des tickets sur Twitter Et sur Instagram dans quelques instants Et sur Facebook Page YoViral Donc trois endroits différents Préparez-vous Suivez moi déjà Les réseaux sociaux sont marqués en dessous de la table Pour pas rater Ok Ici Ici J'espère qu'il va ajouter cette main dans le pack elite T'inquiète pas Des mains comme ça il y en a plein Il y en a plein 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 Et je les review et je les explique Pendant 10-15 minutes Comment j'ai fait Comment il faut faire Comment vous pouvez refaire la même chose que moi C'est des trucs Que je vous inquiétez pas Il y en a plein Et j'explique ça Alors ici je vais 4-bet A 152 Je folderai sur Alors lui je pense qu'il me 3-bet light C'est un pro On l'a vu qu'il était chaud d'action et tout ça Lui c'est le joueur récréatif Il peut coller moins bien qu'Asdame Donc en fait l'idée c'est Alors lui il colle Ok Il fait tapis J'ai presque envie de gobro qu'Asdame Mais ça va être un peu si Et que J'ai une main ici Donc je vais juste fold Tranquillement Ah ah On va voir le showdown Il y a le fiche qui a payé Là je l'aurai créé De roi As roi J'aurai gagné Non J'aurai pas gagné De roi As roi Chez le récréa Ouais voilà des mains comme ça Il y en a plein plein Et c'est pas Voilà il y a ces mains là Il y a des mains encore Encore plus impressionnantes C'est pas Voilà il y a Il y a rien de super fou Dans cette main Mais voilà Vous avez ça dans Vous voyez quoi Sur des trentaine d'heures Quarantaine d'heures De vidéos Rien qu'en cash game C'est évident Qu'il y a des mains comme ça J'ai quarantaine d'heures Je pense que c'est même plus que cinquante Là vous voyez En seulement trente minutes On a eu déjà Un coup comme ça Donc imaginez bien Que sur cinquante heures De vidéos de formation De vidéos Vous avez pas besoin de tout regarder Juste vous regardez une heure Déjà vous êtes là Vous êtes là Sur l'exercice du moment Vous avez déjà Vous avez déjà appris Beaucoup de choses Vous voyez Ou par l'idée C'est pas obligé De regarder tout dans l'ordre Regardez cinquante heures On va se mettre en sit-out Dans quelques instants Parce que On va faire ensemble Le compte à rebours Et je vais revenir Dans un instant Sur les tables Alors on va juste jouer Ce coup là As-3 suité Bonne fold Et bah voilà Sit-out Sit-out Et là aussi Les amis Ça va être l'heure Du compte à rebours Ensemble De la fin De l'offre élite Il vous reste 3 minutes Bienvenue à ceux Qui sont passés À l'action Alors comment je peux faire Ça Est-tu sûr ? Oui je suis sûr Salut c'est YoViral Je l'ai déjà 2 minutes 42 2 minutes 40 Offreddit.YoViral.fr Pour ceux Qui veulent rejoindre l'offre Bienvenue à tous les nouveaux Bienvenue à ceux Qui sont passés à l'action Je vais juste chercher Mon téléphone Parce que je le cherche Depuis tout à l'heure Et j'arrive tout de suite Avec vous Sur ce stream Bougez pas J'arrive tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz 2 1 Zéro Putain j'arrive J'arrive à temps J'ai trouvé mon portable C'est quoi ce portable ? En fait il était là mon portable Zéro Et c'est reparti Et c'est allé sur l'autre page D'accord Comment ça va pas circuler Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Non c'est bon C'est à zéro Et bien bienvenue les amis Bienvenue à vous Bienvenue à ceux qui sont passés à l'action Bienvenue Je suis très content de vous avoir De vous avoir avec moi maintenant pendant 10 mois Allez on va continuer un petit peu Parce que les tables sont belles Et que je suis bien avec vous Donc on va continuer un petit peu à jouer ensemble Et vous faire gagner des tickets de tournoi Des cadeaux Des formations aussi Il y a un tirage au sort Qui va être fait aussi pour gagner 200 euros Plus 10 mois d'accès au Club Elite Pour ceux qui me suivent sur Snapchat Sur les autres Twitch Les autres streams J'en ai parlé Il y a un tirage au sort Qui va être fait pour gagner Je vais vous offrir 200 euros à quelqu'un en cash 200 vrais euros Plus 10 mois de Club Elite Dans l'information je vais l'offrir à quelqu'un Donc c'était sur le statut Facebook C'était sur le statut Facebook C'était sur celui que je vais épingler Non c'est pas celui-là C'était sur celui-ci L'épingle Pour ceux qui veulent encore participer 200 euros à gagner cash Sur mon Facebook page Geo Viral Je vais faire gagner 200 euros cash Du vrai argent Je vais renvoyer 200 euros à quelqu'un Plus 10 mois d'accès au Club Elite Donc à toute la formation Plus le coaching commun Je vais l'offrir à quelqu'un Comme j'ai dit Ou le remboursement de cette dernière Si vous avez pris le Club Elite Je vous rembourse Si ça tombe sur vous Ok Il faut aller sur mon Facebook La publication qui est épinglée tout en haut C'est celle-ci sur laquelle il faut jouer Donc pour rejoindre l'offre Elite Vous voyez C'est liker la vidéo tout en haut De ma page Facebook Liker ma page Facebook Geo Viral Mettez un commentaire sous la vidéo La vidéo qui est tout en haut de la page Facebook Et partagez la vidéo sur votre page Facebook Voilà Tirage au sort J'avais dit jeudi soir en live Et bah c'est bien ce soir Donc c'est bien Tout à l'heure qu'on va faire le tirage au sort En fin d'émission Bon ça va pas durer encore longtemps Mais on va faire dans un instant Il faut Je vais faire gagner aussi sur Twitter Instagram Les réseaux sociaux Des cadeaux pour vous Pour vous remercier Je vais vous faire péter des tickets Allez c'est parti On va envoyer 5 tickets de tournoi à 10€ sur Twitter Et 5 tickets de tournoi à 10€ sur Instagram Ça vous va ou pas ? 5 et 5 5 tickets de tournoi Et je rajoute à chaque fois Pour chacun Des tickets 3 mois d'accès au Club Padawan Donc je vais faire péter 10 mois d'accès au Club Padawan Ça vaut 39€ par accès Ça va faire 400€ de cadeaux Plus 100 tickets 10 tickets à 10€ Pardon 100€ de tickets Ça va faire 500€ de cadeaux Plus les 200€ cash Ça fait 700€ Plus la formation à 1000€ Ça fait 1700€ de cadeaux Là dans la prochaine heure Donc restez bien connectés 1700€ de cadeaux Je vais envoyer sur Instagram La publication maintenant Alors Didadidado Je vais envoyer la publication Attendez On va aller suiter Il faut la jouer ici Ok Foll Alors Ah mais lui il a fait C'est quoi ces perfs là ? Ouais Allez je vais vous poster ce témoignage là Et ça va être celui-ci Attention Ici je vais coller simplement Je fais l'as Je fais l'as Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Je fais l'as Sous-titrage Société Radio-Canada Il va y avoir deux rois, deux dames, deux rois, il va y avoir deux rois. Alors je vais, excusez moi je vous mets les jeux en place là en même temps que je joue, je suis acceptable, la zoom c'est surtout ça qui prend du temps parce que ça fold et ça revient, je cherche les jeux. Ici ça fold, nickel. Voilà. Alors je vais mettre un sit out sur la zoom pendant que j'écris les tirages au sort sinon j'arriverai pas. Et je vais vous mettre sur celle là ou sur celle ci. Alors le jeu ça va être 5 tickets de tournoi d'une valeur de 10€ à gagner. Au moins d'accès au club à l'avance. Ici raise, 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 il faut folder As-3. Regardez, 15, 50, 145, votre As-3 est battu, vous foldez. Tirage au sort à 1h du matin. Le tirage au sort Instagram aura lieu à 1h du matin. 5 tickets à gagner. Donc sur mon Instagram YoViral, la dernière publication, vous allez la liker, vous suivez mon Instagram YoViral et vous écrivez un commentaire. Il y a 5 tickets à 10€ à gagner plus 3 mois d'accès au club à l'avance. Donc c'est la formation à l'avance. Sur Facebook. Sur Facebook, sur ce live, je vais rajouter les cadeaux. Je gagne un ticket de tournoi d'une valeur de 30€ sur Facebook plus 3 mois d'accès au club confirmé, valeur 147€. C'est le deuxième. Il y a 3. Il y a Padawan, confirmé et Elite. Ok ? Oh, j'ai fait brelan. Oh ! Sur la 5-10, il y a 60€ au pot. Alors, gagner un 1 à 1. Donc je vais faire vraiment des... Ouais, en fait, ça va monter quasiment à 2000€ de cadeaux, là, sur cette heure-ci. 2000€ de cadeaux sur cette heure-ci pour vous remercier de ces jours ensemble. Le 7 qui double, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai full, mais c'est pas une excellente nouvelle. Euh... Est-ce que je veux ici, j'ai une bête temps en temps. Alors là, j'ai perdu. Donc ouais, sur le Facebook, ça va être sur le live Facebook. Et il y a l'autre jeu Facebook, c'est tout en haut. C'est pour gagner 10 mois de club Elite. Euh... Non, ça va faire trop de... Je vais juste enlever sur le live le jeu parce que... Désolé, ça va faire trop de jeu. Ça va être trop bizarre à comprendre. Donc je vais envoyer sur Twitter plutôt. Sur Twitter, je vais envoyer le jeu sur Twitter. Ça va être plus simple. Un jeu sur Facebook, un jeu sur Twitter, un jeu sur... Un jeu sur Instagram, voilà. Là, j'envoie le jeu sur Twitter. Ça va être... Si j'ai peut-être la meilleure main. Check. J'aimerais bien bet 21, là, pour rentabiliser contre un 7, contre une paire de... C'est un peu signe, hein. Mais ça va. Je vais me faire payer par moins bien. Je ne paye pas. J'avais bien la main en main. Euh... C'est où le... le... que j'avais ? Ouais, le screenshot que j'ai mis sur Instagram, c'est une seule et même personne qui a fait des perfs. Tu peux envoyer ça. Là, je vous montre le... Ah, ça, c'est très marrant. Je vais mettre ça. Je gagne 10 mois... Non, pardon. Je gagne 5 tickets de tournois d'une valeur de 10 euros. Plus 3 mois d'accès au club Padawan. C'est à l'heure 39 euros. Euh... Like. Tweet. Donc voilà, il faut liker le tweet, le dernier tweet que je vais poster. Retweet. Follow. Follow. Euh... Tirage au sort Twitter, on va le faire à... minuit et demi, les amis. Donc dans 15 minutes. Sur... .tv Je remporte le... . 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 Voilà. Good. Le jeu Twitter est en ligne, gagne 5 tickets de tournoi d'une valeur de 10 euros. Donc 5 tickets à gagner sur Twitter, 5 à gagner sur Instagram, les amis, je vous régale. Et sur Facebook, y'en a... . . . . . cash à gagner plus dix mois d'accès au club élite voilà ce que je vous offre d'être si pour vous remercier marqué sur la minuit sur un stage me suis trompé sinon tu as dit mon insta je sais pas si je me suis trompé ou pas non mais je me suis peut-être trompé à non j'ai mis tirage soir à une heure du matin actualise aux couleurs ou la remise quand même c'est inquiétant quand un mec mise alors que la couleur est rentrée dans trois joueurs et payé termes et je crois que river je vais devoir folle des couleurs choqué certains mais c'est comme ça il doit voir il a checké heureusement mais j'aurais folle des rivers parce qu'il a la neuf et dix fois il a un bluff c'était inquiétant et c'est très dur pour lui le fait river donc vous voyez typiquement si vous folle des paris vers la couleur ici j'avais énormément d'argent si je colle et les couleurs aussi à les belles par une goûte là pour le moment encore une couleur encore une couleur le viral il fait que des couleurs waouh il fait cher là et 175 balles alors que j'ai deuxième note ça veut dire que si la note on va perdre pas mal avant de s'enflammer on call et river doublé du neuf ce qui fait que ça a changé les plans parce que parce que parce que donc là il faut essayer de faire payer couleur moins bien parce que du coup il n'a pas de foule normalement vu qu'il a bête et qu'il a bête chers termes pense qu'il a ou couleur moins bonne j'ai envie de me polariser ouais me polarise et je veux faire payer couleur moins bonne malheureusement il paye pas et pas grave parce qu'en fait en faisant ça je représente ou full ou à ou une transformation en bluff genre un as qui transforme en bluff alors un as roi avec le roi de carreau par exemple ici 20 en bluff et ça passe ici je fais 65 euros pour vailloux entre un récréa avec son iphone là vous pouvez mettre un genre pro ne jouera jamais sur téléphone donc vous pouvez considérer que c'est un joueur amateur qui va faire des erreurs si le but voilà il raise la couleur clairement vous pouvez falloir ça arrive même les récréas ont le droit d'avoir couleur quand on vous raise river ici vous avez toujours perdu où vous vous et C'est vraiment désagréable ce son qui se coupe. Ouais, il faudra voir. Je ne sais pas si ça doit être dans les réglages de quelque chose. Mais en fait, c'est pour pas que vous entendiez les bruits de fond, du matériel et tout. Du coup, quand il y a la musique, ça passe mieux. J'ai l'impression que quand il n'y a pas de musique, ça vous fait bizarre. C'est surtout ça, l'idée. Ici, je vais re-raise avec mon As-Roi. Il re-raise encore. C'est pas facile. Go.com, j'ai l'impression que ça peut être un gobroke. C'est très close. C'est pas évident. Je vais folder. Ça va vous paraître chaud, mais je fold ces spots-là parce que j'ai tendance à gobroke avec deux As-Roi. Ces spots-là... Alors, deux dames aussi, t'entends As-Roi, mais sans dynamique, là. J'ai juste 3-bet en value et quand je me fais 4-bet, j'ai tendance à fold. C'est pas plus mal d'expérience. C'est vrai que c'est pas évident, mais d'expérience, c'est pas plus mal. Je connais pas le joueur. Il a l'air... Je connais pas le joueur. Il faudrait qu'il gobroke très souvent avec deux dames de valet pour que ce soit rentable. Sur ce pool-là, ça gobroke est quand même plus large que sur le point FR. Mais, 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 il me connaît pas non plus. Donc, je pense qu'il va jouer beaucoup plus straight forward contre moi. Gobroke assez tech. Voilà. Ici, ça va être un petit... Un petit deuxième barrel, là. J'ai misé au flop. Il y a 140€ au pot. Je vais... Je vais simplement... Peut-être pas mal. En bluff. Avec un 8 et tirage couleur. Et il fold. Allez ! Allez ! Donc, un jeu Twitter, un jeu Instagram, un jeu Facebook. Allez voir, pour gagner des tickets de tournoi, des formations. 200€ cash même sur Facebook. Bienvenue à Wild. Il vient de s'abonner à la chaîne YouTube. Faites comme lui. Pour pas rater un seul live, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Alors... ... ... ... Merci. 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 En bluff. Normalement de manqueur. 3-4 s� hein plus, j'ai des pauvres. Afold, allez le bluff qui passe. Alors, je vais… Merde, comment on fait ? J'étais sur quoi ? J'ai joué Twitter, j'ai joué Instagram. J'ai joué Twitter, j'ai joué Twitter. J'ai joué Twitter. J'ai joué Twitter, j'ai joué Twitter. Donc voilà, des tirages au sort pour gagner des tickets de tournoi en argent réel à 10 euros. J'en fais gagner sur mon Twitter, sur mon Instagram. Vous trouvez mes réseaux sociaux directement en dessous de la table de poker. Et sur Facebook. J'ai joué Twitter, j'ai joué Twitter. J'ai joué Twitter, j'ai joué Twitter. J'ai joué Twitter, j'ai joué Twitter. 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 C'est une profondeur pour aller chercher. Levé de collé gutshot et backdoor flush draw. C'est une question de profondeur ici, As-Dame ici. Donc voilà, tirage au sort Twitter à minuit et demi. Donc là, je vais tirer au sort sur Twitter. Les 5 gagnants. Je vais tirer au sort sur Twitter. Allez, sur Twitter, les 5 gagnants. Je vais tirer au sort sur Twitter. Je vais tirer à 10 euros plus 3 mois d'accès au Club Padawan. C'est moi ça. Je vais virer avant, je vais virer maintenant. C'est la veille qui a fait ça. Merci à Franck pour le montage. C'est une vie. Allez, tirage au sort. Un ticket de tournoi, une valeur de 10 euros plus. 3 mois d'accès au Club Padawan pour MediFerrari. MediFerrari, envoie un message à Sars avant la fin de l'émission. Donc, traîne pas. Sars sur Twitter, je l'ai tagué. Ok. Attention, deuxième. Abdokribatou. Abdokribatou. Ticket à 10 euros plus 3 mois d'accès au Club Padawan pour toi. Contact Sars avant la fin de l'émission. Félicitations. Attention, Destrozyk. Ticket à 10 euros plus 3 mois d'accès au Club Padawan. GG. Contact Sars avant la fin de l'émission. Destrozyk. Attention. StevenLG12. Ticket à 10 euros plus 3 mois d'accès au Club Padawan. Contact Sars avant la fin de l'émission. Et le cinquième. AngelProno. GG. Contact Sars avant la fin de l'émission. Ticket à 10 euros pour toi. Plus 3 mois d'accès au Club Padawan. Voilà pour Twitter, les amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et maintenant à 1h du mat tirage au sort sur Instagram les amis Et le dernier tirage au sort ça sera sur Facebook pour tic pour gagner 200€ en cash Je vais offrir 200€ en cash à quelqu'un plus 10 mois d'accès au Club Elite Ouais ouais c'est du vrai Et ça ça sera vers 1h du mat donc allez participer Page Facebook vieux virale tout en haut la publication épinglée Vous voyez en commentaire le jeu sur ma publication épinglée Tout en haut de mon Facebook page vieux virale pour participer Pour gagner 200€ en cash Plus 10 mois d'accès au Club Elite Voilà avec le coaching commun avec tout Ou le remboursement de ce dernier si vous avez pris la formation Ou si vous l'avez déjà Le poste épinglé le com de you a épinglé Ouais SARS Elle a répondu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Et sur Instagram ça sera à 1h du mat aussi Tirage au sort pour un ticket de tournoi d'une valeur de Enfin 5 tickets de tournoi d'une valeur de 10€ Plus 3 mois d'accès au Club Padawan pour chacun Simplement De combien coûte le Club Padawan et comment fait-on pour participer au tirage au sort de monde ? C'est 13€ par mois pour le moment Club Padawan mais le prix va monter C'est 200h de vidéo Et c'est J'ai pas mal de J'ai dû faire 15-17h de vidéos sur le Club Padawan 7h de vidéos Vidéo stratégique Donc en cash game, en tournoi, en spin Il y a tout Donc Club Padawan et comment fait-on pour participer au tirage au sort ? Tu vas en haut sur la publication épinglée Qui est tout en haut De mon Facebook tout simplement Et tu la like, partage, follow mon Facebook et voilà Et t'écris un commentaire Et après je tire au sort à 1h du mat pour 200€ plus 10 mois d'accès au Club Padawan Ça va être un beau cadeau Un cadeau à 1200€ De dame, il y a As-Raw au flop malheureusement Un cadeau à 1200€ les amis Tu vas tomber à 1h du mat Alors si vous avez pas parti au tirage au sort c'est con Faites-le Enfin ceux qui veulent hein Pas obligatoire évidemment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est Ça te bêtez pas trop avec les dames Idéal Pas grand chose Je joue 4 tables de zoom donc c'est un pro Check back je pense que Miser C'est C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti 2-3 Mais il faut miser 5 pour value Parce qu'il peut vous payer hauteur roi Il peut vous payer avec hauteur as moins bonne aussi Il vous paye avec as 10 Il nous aurait payé avec n'importe quelle as Et avec n'importe quelle hauteur roi Donc du coup Faites ces petits values rentables Contre des joueurs récréatifs Je sais que beaucoup ne pensent pas à value hauteur as Mais c'est des coups qui font la diff à la fin de l'année Vous imaginez pas l'argent perdu à ne pas value Signe ce genre de main Ici c'est close 4-bet shove direct Mais C'est pas évident Je dirais que c'est un flat On va être en flip quand on 4-bet shove ici Ça va être plutôt un flat On va être juste en flip Y'a pas de bluff avec le fils dans le coup Il a toujours de la value Y'a toujours overpair ou as3 comme nous Il a jamais as-dame Je pense Ce sizing là il a rarement as-dame en tout cas Good luck si vous Si vous jouez en cash game en tournoi à cette heure là Good luck en ce moment sur vos games, sur vos parties Ça fait souvent des streams en live en semaine comme ça Cette semaine on a tous les soirs On a fait un petit stream tous les soirs Y'avait une opération aussi Et Demain on va faire un stream en tournoi Donc rendez-vous demain soir pour le Tournotte Poker Cher De la soirée Sur le .com Je vais jouer De 20h à pas d'heure Donc avec plein de cadeaux à gagner aussi Et dimanche soir pareil Donc voilà On va avoir deux belles soirées ensemble Avant de commencer les coachings communs avec les membres élites Qui sont arrivés dans la formation Bienvenue à tous les nouveaux Bienvenue à vous Vous serez contactés bientôt pour ceux qui ont fait partie des 50 premiers Pour le Pour le Pour le Cadeau là Enfin le cadeau supplémentaire Et le coaching commun Je pense que ce sera le cas Pour un mail Pour ceux qui ont pris une heure de coaching avec moi Pareil on va vous contacter Tranquillement Pour passer ça avec Le mien On va faire ça ensemble C'est cool Tac 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 Roland de 8 Ici Ouais j'avais réouvert le coaching Mais pas pour Que pour quelques personnes Pendant cette op Parce que voilà J'avais pas énormément le temps pour faire du coaching individuel Donc là c'est à nouveau refermé Et on verra plus tard pour que je reprenne des gens en coaching individuel Mais ça prend du temps de coacher individuellement les gens Du coup je jouera pas souvent Voilà J'ai full ici Au calme Et imise Après le truc c'est qu'il y a 9 et 10 9 et 8 imba aussi Je pense qu'il faut just call C'est assez tentant de raise all in Tant pis s'il a 9 et 10 Parce qu'il y a trop de value à raise all in Il y a trop de value Ces mecs là ils call avec juste le 9 Ils don't bet le 9 river Et après ils call tapis Voilà Raise all in Il a snap fold Alors je sais pas trop ce qu'il a pour snap fold Je sais pas ce qu'il a foutu là J'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il a foutu Je vais essayer de voir On va revoir la main On va essayer de voir la main Ok Alors Je vais vous dire ce que sa main doit être à l'heure actuelle Quand il joue comme ça Alors ici on a eu Un raise de ma part à 18 euros Payé par là bas Payé par joueur récréatif en big burn On sait que c'est un joueur récréatif Parce que vous voyez il a pas 600 euros devant lui Il a 422 euros Donc il a pas la cave max Sachant que c'est de la 3-6 La cave max est 600 euros Et les joueurs pro Mettent pas de Mettre la cave max Donc C'est un joueur C'est un joueur dont c'est pas le métier Le poker Ici on fait 26 avec brelan On peut faire plus cher clairement Payé Ici turn 9 Là je fais 53 Alors je sais pas pourquoi j'ai fait si peu cher J'étais en train de vous parler Mais il vaut mieux miser 3 quarts 3 quarts Ici au même pot Moi je dirais à la turn Il faut miser un bon pot Là avoir overbet Pour faire créer en fait une taille de pot au river Donc c'est pas bien d'avoir fait que 53 de ma part River 9 Et il a donc bet Quand il don bet maintenant Pour moi il a 9 et 7 Valet 9 Pour tirage quinte par les deux bouts Au flop Il a fait une paire turn Il a fait brelan river Et pour moi c'est à peu près que ça sa main Ou Éventuellement Non valet dame il aurait raise à la turn Quinte Et en tout cas il aurait pas don bet à la river Si c'est cette pareil je pense Donc ouais c'est Principalement 9 et 7 et 9 et valet Alors de là à ce qu'il sache folder ses mains là Ouais c'est possible Il a foldé très vite C'est possible qu'il sache les folder Quand je fais raise au ligne Il se dit Waouh il y a full ou quinte Si c'est un mec qui réfléchit un peu c'est possible Mais ça me m'étonne quand même Donc 9 et 7 9 valet Sinon honnêtement Il faudrait que le gars il ait craqué Enfin Il est genre Quelque chose comme As 3 suité As 3 de trèfle tu vois As 3 de trèfle c'est genre Paire flop Tirage couleur turn Et il aurait transformé en bluff river Donc As 3 de trèfle Hum Voilà ce que je peux Qu'il pourrait avoir Et sinon c'est 9 et 7 et valet 9 Et il les affole des rivers Ok Ici j'ai raise flop Maintenant j'ai tirage quinte Et tirage couleur Je vais probablement bluffer ce coup Continuer à bluffer Alors est-ce qu'il faut faire cher Est-ce qu'il ne faut pas faire cher Je ne sais pas Je crois que Ça doit être ennui Avec ce tirage Le but c'est de faire folder une paire Alors ça ne va pas être facile De faire folder une paire maintenant Putain je vais jouer toutes les cartes La dame Le 7 Les coeurs Evidemment C'est devenu une 9 river Sur ce 9 je vais devoir checker Je bats des flush draws Je bats des gros Asics de coeur Je bats pas d'overpair Mais je pense qu'il foldera plus Quoique J'ai que tirage couleur river Je pense que je vais faire En fait non Je vais En fait je vais bluff Parce que j'ai que tirage couleur En bluff Et il faudrait que j'ai juste Roi dame de coeur Ou roi valet de coeur Il bat deux mains Allez le bluff qui passe Je vais remontrer cette main Je ne voulais pas bluffer au début Mais en fait Ça devient un bluff évident Parce que si c7 est rentré aussi Bon j'ai pas trop Je vais vous montrer ce coup là Alors Alors je joue en même temps Donc je peux pas vraiment bien expliquer Mais on va montrer Ici j'ai call C'est un peu ce signe De call préflop Vaut mieux 3 bet Mais On est deep On est excusé On est deep On a un edge Alors Ici Heet bet Moitié pot Je race tout de suite en bluff Je peux race plus cher d'ailleurs Parce que j'ai des brelants de 5 Brelants de 2 Brelants de 8 Parce que J'ai des Feux de tirage Les tirages couleur perçus Dans ma règle perçue C'est genre Tous les gros breaux droits Je vais s'attendre à ce que j'ai des rois dame de coeur Des rois dix de coeur peut-être Et des rois valet de coeur Mais pas plus que ça Et des valet dame de coeur Mais pas plus que ça Dans le sens où il s'attendra pas Parce que je colle valet dame de coeur Et valet dix de coeur S'il va s'attendre Valet dix de coeur Mais il y a que 4 combos de value De coeur Sur lesquels il peut me voir Plus quelques asics de coeur Mais qu'en général Je vais plutôt flat que raise Pour ma showdown de value Et parce que c'est des mains Qu'on tourne rarement en bluff Asics de coeur Ici Dès le flop Des mains qu'on utilise plutôt En showdown de value Parce qu'on remove le fait Que lui il est hauteur as Et ce qu'on veut faire folder C'est principalement des hauteur as Quand on raise maintenant Donc voilà Ça va assez loin Mais voilà l'idée Donc il va me voir sur Principalement 4 combos de coeur En bluff Ça fait pas beaucoup Contre 9 combos déjà de brelan Donc bizarrement J'aime pas représenter brelan Sauf sur des très bons joueurs Et quand on en a beaucoup Donc voilà pourquoi J'ajoute ça dans ma raising range Ici Turn J'obtiens de l'équité supplémentaire On va continuer à essayer De faire fold En plusieurs streets Une overpair Il peut la folder Et la turn En mode ouais Maintenant il va pas continuer Forcément sur le 10 A bluffer tous ses coeurs Il sait que je vais check back Parfois pour ma carte gratuite Donc voilà Il y a moins de combos de bluff Il y a des give up aussi chez moi Je vais pas tout le temps bet Quand j'ai pas touché la turn Donc voilà Bon il a pas foldé Donc il a vraiment overpair Là il a genre 2 valets 2 dames 2 rois 2 as Il peut y avoir brelan aussi River 9 Au début je voulais pas bluffer Mais en fait Si vous voyez Il y a un de mes derniers combos de coeur C'était valet dame de coeur A touché Et valet 10 de coeur A touché le Roi 10 de coeur A touché le 10 Donc on de la shodan de value Donc on n'en a pas besoin De vraiment de bluff Il aurait pas bet à la turn Donc il peut plus me mettre Sur roi 10 de coeur A la turn Normalement il est sur valet 10 de coeur Avec mon sizing Donc déjà on enlève pas mal De mes bluffs Ensuite on enlève maintenant Valet dame de coeur Parce que valet dame de coeur Donc lui il peut se dire Maintenant mes derniers bluffs C'est roi dame de coeur Et roi valet de coeur Ca fait vraiment trop peu de mains Donc du coup je bête J'ai même pas besoin de bet très cher Parce que Vu que j'ai trop peu de bluff Et voilà Même si c7 est rentré Si jamais j'ai c7 tu vois Mais suité Mais tu vois C'est genre impossible pour lui De call avec overpair Et avec brelan Avec brelan de 2 c'est pareil Il bat rien Il bat comme overpair Il bat un bluff Il bat roi dame de coeur Et roi valet de coeur Les seuls bluffs Parce que même as4 de coeur Et as3 de coeur Comme je vous le dis On les joue pas comme ça C'est pas des mains Qu'on tourne en bluff Parce qu'on fait pas folder Parce qu'on s'attend A moins de faire folder l'adversaire Parce qu'on a de la chance Dans de value aussi Et parce qu'il aura moins Souvent au torras Voilà l'idée Alors que quand j'ai valet 9 Il a plus souvent au torras Vous voyez l'idée ou pas Quand j'ai as3 de coeur Donc as3 de coeur Ou as4 de coeur Donc voilà J'ai bluffé river Et voilà Ca va être très dur pour lui De coller Avec overpair Même brelan de 2 Même brelan de 5 Donc voilà Après il aura tant Donc quand même Et les brelan de 2 Je pense qu'il trouve un vol J'ai tous mes brelans en value 6 et 7 Suité 4 combos Et valet dame 2 Il faut que j'aille faire pipi Dame valet Alors ici Contre mon goldorak Qui a un reg On va call Et on va aller avec Pinocchio Set mine On fait pas le brelan Ici je bluff Delflop Ici maintenant la turn Ha Je suis en train de parler debout Par gutshot veut dire Il fait 4 tables Belgique Lamy Parce que je bluff Vraiment cette combinaison de mains Ou est-ce que Tiens On va faire folder Pair de 6 Pair de 5 Pair de 4 Pair de 7 Et on fera pas folder Pair de 9 Allez Ça passe Je vais aller faire pipi J'arrive dans un instant On va jouer Ici Et je vais vous faire gagner Donc à une heure du mat Jouer pendant que Je vais vous faire gagner A une heure du mat 200 euros cash Et gagne 3 mois d'accès au club Non 10 mois d'accès au club elite Plus les coachings communs Ou le remboursement de ce dernier Donc C'est sur la publication épinglée La vidéo épinglée tout en haut Ok Sur mon facebook Et Pour Instagram C'est sur la dernière publication Instagram Qui est un témoignage D'un membre du club elite Qui était ancien club padawan Et qui juste A posté C'est Je sais plus Cette perf Légé à lui C'est la dernière publication Instagram Il faut aller voir Ouh Deux paires Dernière publication Ça run good Dernière publication Insta J'arrive tout de suite Profitez-en Pour aller jouer Aux jeux facebook Ok Voilà C'est la publication épinglée J'arrive tout de suite Pour les tirages de sorts Pour Vous faire gagner des cadeaux Et qu'un va gagner 200 euros Plus 10 mois d'accès au club elite A tout de suite Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des cadeaux, j'en ferai toujours plein. Il y a à l'heure actuelle plus de 200 ou 300 000 euros. On avait compté avec les tickets, les formations qui ont été données depuis deux ans et demi que je fais ce stream. 200, 300 000 euros de cadeaux, de valeur en tout cas de cadeaux. Il y a des tickets de tournoi, il y avait des formations au poker, des choses comme ça. Donc, je vais continuer à vous gaver, à vous faire plaisir chaque vendredi, chaque dimanche, parce que vous me donnez de la force. Vous êtes super nombreux, il y a 41 600 personnes maintenant sur YouTube. C'est énorme. Merci pour tous les abonnés, merci à tout le monde. Vous êtes énormes sur les réseaux sociaux aussi. Merci à tous les nouveaux du Club Elite. Je vais vous donner le max pour qu'on avance ensemble cette année et qu'on ait des résultats et qu'on joue bien. Je suis très content en tout cas d'être avec vous au quotidien, même si de temps en temps, il y a quelques haters qui se ramènent, quelques mecs qui insultent ou quoi, parce que je comprends. J'arrive à comprendre tout ça, parce qu'en fait, je me dis que ça renvoie tellement un miroir de nos pertes ou de nos échecs parfois qu'on en vient à devenir méchant, odieux, etc. parfois, parce que le poker, quand on est mal réglé, quand on le fait mal, nous rend mauvais mentalement. Et j'ai connu des gens qui perdent pas mal et qui sont devenus comme ça. Donc faites vraiment gaffe. Et c'est pour ça que je ne veux pas que qui que ce soit parte en live à cause d'un jeu. On n'a qu'une vie, certes, mais les amis, je rappelle que si vous n'êtes pas formés, que même en étant formés, il y a une part de chance court-termiste, que je ne peux pas vous garantir à l'heure actuelle, tout de suite, que demain, vous allez jouer et que ça va bien se passer pour vous. Non, tout simplement parce qu'il y a plein de choses à appliquer, etc. Et comment tu vas les appliquer ? Ça, moi, je ne peux pas le faire à ta place. Donc faites vraiment gaffe, jouez en bankroll. Considérez jouer justement l'argent que vous pouvez perdre et pas de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Et surtout, ayez 100 buy-in d'avance pour le cash game, 200 buy-in d'avance pour les tournois. Donc 200 fois le montant de l'inscription. Et 100 fois pour le cash game. Donc voilà, c'est très important, les amis, parce qu'après, il y a des apparences apparences sucettes, c'est comme ça que vous faites n'importe quoi, c'est comme ça que ça finit mal, etc. Donc il faut vraiment faire gaffe, les amis. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a des règles, il y a plein de règles. Et il faut absolument les appliquer. Donc renseignez-vous. Regardez des vidéos YouTube, d'abord. Regardez des cours de poker gratuits. Vous allez donner 30 heures gratuites. Vous allez sur coursdepoker.ioviral.fr. Je vous ai mis 30 heures à disposition gratuite. Et honnêtement, là-dedans, il y a énormément de clés. OK ? Il y a déjà énormément de clés de base qui vont être bien pour commencer, pour en tout cas commencer le poker d'une autre manière que celle dont vous le faites à l'heure actuelle. OK ? coursdepoker.ioviral.fr. Le lien va vous être envoyé par SARS, là, dans les chats. Donc voilà, c'est ça. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui soutiennent. Parce que là, pour le coup, pour 0,1% de haters, il y a je ne sais pas combien de personnes qui soutiennent. Des messages, on en reçoit des centaines par jour. Vous êtes dans le chat. Franchement, ça soutient. Il y a des mecs dans le chat qui arrivent, mais c'est tellement une minorité par rapport au nombre de personnes qui soutiennent. Alors merci pour le soutien. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui sont arrivés en cours. Merci aux nouveaux. Merci à tout le monde, franchement. Merci les règles. Merci les récréas. Merci les pros, les non-pros. Enfin, merci tout le monde d'être aussi nombreux et de faire de ce jeu quelque chose de plus grand. Et en tout cas, on va essayer de faire ensemble que le poker soit, comment dire, make poker grit again. Make poker grit tout court, moi, je dis. Donc, qu'il soit grit. 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 Make poker grit. Bon, le mec grit. OK, les amis. Je vous embrasse fort. Je vous dis à vendredi, donc demain, à 20h pour les plus gros tournois online au monde. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous embrasse. Et tous les dimanches et tous les vendredis dès 20h. Tous les dimanches dès 20h, YoViral. C'est la grosse session sur Radio Poker. Je ne lâcherai jamais ce putain de micro. À demain à 20h. Je veux dire, 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 je veux dire.